L'humanité est menacée par la sixième extinction des espèces. On risque de disparaître dans le courant des prochaines décennies, de un, deux, trois siècles, peut-être cinq, si on ne réagit pas. Et en fait, ce que l'on vit, ce n'est pas une simple crise, ce n'est pas juste une petite crise économique ou sociale et puis on va repartir derrière. Pourquoi ce n'est pas une crise ? Parce qu'une crise, c'est en médecine, on parle d'un phénomène pathologique aigu, temporaire. Si nous étions en crise, en crise économique ou en crise sociétale, ça voudrait dire que nous retrouverions au cours des prochaines années la forme initiale. La crise sous-entend la résilience. Je me déforme, je me reforme. Et le constat que je vais faire là, c'est qu'il n'y aura jamais de retour au 30 Glorius. La croissance économique telle qu'on l'a définie depuis l'après-guerre, c'est fini. Ça ne reviendra pas. C'est pour ça que nos hommes et nos femmes politiques sont bien démunis, parce que ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir, pourquoi ? Parce qu'on va le voir, le climat, la démographie, les ressources, ne nous permettent plus de retrouver ce qu'on a connu entre 1950 et 1970, 1980, grosso modo. Donc ça, c'était une période de l'histoire extrêmement favorable aux Occidentaux, qui a permis le confort moderne, l'American Way of Life, etc. Ça, c'est fini. On a fermé la parenthèse. Donc on va vers autre chose. Donc on n'est pas en crise. Alors si on n'est pas en crise, qu'est-ce qu'on vit ? Eh bien, on vit une mutation. Une mutation extrêmement profonde, au sens où tout va changer. Quand je vous dis tout va changer, ça a déjà commencé, on va le voir. Mais tout va changer. Le rapport aux autres est en train de changer. Le rapport à l'argent va changer. Le rapport à la consommation va changer. Le rapport de la société, la politique, tout va changer. En fait, ce que l'on vit, c'est un bouleversement aussi puissant que ce qui s'est passé au Néolithique. Il y a 10 000 ans, le Néolithique, ça a commencé il y a 10 000 ans environ. Il y a 10 000 ans, l'humanité a complètement changé de chemin. Pendant 200 000 ans, ça fait 200 000 ans que Homo sapiens, c'est-à-dire nous tous sous cette forme, on est des Homo sapiens, on n'est pas des Néandertals, on est des Homo sapiens, des hominidés qui se tiennent debout. Eh bien, Homo sapiens, pendant 200 000 ans, est un chasseur-cueilleur. Le quotidien, c'est la chasse et la cueillette. On se levait le matin, on allait cueillir des baies, chasser, pour pouvoir manger en début d'après-midi. Et la vie était comme ça pendant 200 000 ans, avec des activités artisanales, artistiques, etc. Et puis, il y a 10 000 ans, on a commencé à changer de vie, mais complètement, brutalement. On a commencé à s'installer, à créer les premiers villages. Donc, fini les chasseurs-cueilleurs qui se promènent, on commence à se sédentariser. Du statut de nomade chasseur-cueilleur, on devient des sédentaires. Et ces sédentaires vont donner quoi ? Les premiers villages, les premières villes, l'urbanisation, est-ce que le fait qu'on soit là aujourd'hui ? Nous sommes des urbains, parce qu'il y a 10 000 ans, nos ancêtres se sont sédentarisés. Et comment ils se sont sédentarisés ? Eh bien, parce qu'une rupture technologique a changé l'histoire de l'humanité, et c'est l'agriculture. L'invention de l'agriculture permet de faire pousser sa nourriture, donc me permet de ne plus courir les prairies, donc on peut vivre ensemble. Mais de l'agriculture naît la promiscuité, naissent les maladies, les épidémies, la dépendance oublée, la dépendance à l'agriculture, etc. On a complètement changé de monde. Et mon propos ce matin, c'est de vous expliquer que le numérique, le digital, vous l'appelez comme vous voulez, cette révolution Internet, c'est l'équivalent de l'agriculture du néolithique, ça va tout changer. Mais tout changer, on ne va pas redevenir des chasseurs-cueilleurs, mais on va être des nomades, dans nos vies quotidiennes, on est déjà des nomades, mais de plus en plus, et le monde va changer considérablement. Donc ce que l'on vit, ce n'est pas une crise, c'est la fin d'une civilisation, et l'émergence d'une nouvelle civilisation. Et je vous montrais en 15-20 minutes que des grandes civilisations se sont succédées, elles ont disparu, et bien aujourd'hui la nôtre est en train de disparaître. Ce que l'on vit, c'est la fin de l'Empire romain, pas plus, pas moins. Alors, note rassurante, parce que ça fait parfois un peu peur quand on dit ça, note rassurante, l'Empire romain a disparu, la gouvernance romaine a disparu, la puissance économique romaine a disparu, mais les Romains sont toujours là. Les Romains, c'est le berceau de l'Europe, on est là encore. Les Italiens sont là, les Français sont là, les Gaulois, on est tous des Romains. Mais on a changé de mode de vie, on a changé de gouvernement, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi notre civilisation est en train de s'écrouler ? Parce qu'on a une problématique par rapport à la nature, c'est que notre civilisation est totalement hors sol. L'humanité, c'est déconnecté du vivant. Quand je parle de l'humanité, là, surtout les Occidentaux. Les Occidentaux sont totalement hors sol. Il y a quoi ? Il y a 1 ou 2%, je crois que c'est 4% maximum, de gens qui sont agriculteurs aujourd'hui en Occident, alors que c'était 60% il y a 100 ans. L'Occident n'a plus de contact avec le vivant. Et on en est arrivé à une situation où ce qui nous a permis, nous, homo sapiens, de dominer la planète, on est des super prédateurs, même des serial killers écologiques, on a tué énormément de mammifères depuis 50 000 ans, en Australie, puis aux Etats-Unis, puis en Afrique au XXe siècle. Et on est tellement prédateurs qu'on est en train d'épuiser les ressources qui assurent la survie de notre civilisation. Regardez la pêche, on puise énormément dans les océans. Et aujourd'hui, il faudrait laisser les stocks se renouveler, si on veut encore avoir du poisson dans 20 ans. Alors il y en a certains qui sont en quantité importante, le macro, la sardine, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines espèces qui disparaissent, il y a des phytoplanctons qui sont en train de disparaître, il y a des bouleversements majeurs dans les océans qui sont en train de disparaître. Et ça veut dire quoi ? Ça va mettre en péril tout un équilibre écologique. Au niveau des mammifères, on a eu... Je vais beaucoup avancer, reculez, ça va être difficile pour vous. Au niveau des mammifères, on a exterminé les grands mammifères d'Australie il y a 45 000 ans, quand on a affranchi la mer de Chine. On a exterminé les grands mammifères en Amérique du Nord il y a 12 000 ans, quand Moussapiens a passé le détroit de Béring. Et puis au XXe siècle, on a exterminé quasiment tous les grands mammifères africains. Et au XXIe siècle, on va exterminer les dernières baleines. Il n'y aura plus d'éléphants, il n'y aura plus de rhinocéros, il n'y aura plus de singes, il n'y aura plus de girafes à la fin du siècle. On est d'une cruauté inégalée sur cette planète. On est la seule espèce à massacrer tout autour de nous. Et c'est extrêmement inquiétant, pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que Homo sapiens doit rapidement prendre conscience de son inconscience. Quelle espèce animale ou végétale a besoin de nous pour vivre sur la planète ? Le silence est assourdissant. Vous avez la réponse, aucune. Aucune espèce n'a besoin de nous, Homo sapiens, pour vivre sur cette planète. Les abeilles iraient beaucoup mieux sur nous, les vers de terre iraient beaucoup mieux sur nous, le plancton se porterait très très bien, les végétaux se porteraient très bien, ils débrouilleraient. Même votre chat peut se débrouiller tout seul, et votre chien aussi. Le poisson rouge également. Même les parasites, les poux, ils trouveraient une bête pour aller dessus. Personne n'a besoin d'Homo sapiens sur cette planète. Par contre, nous, on a besoin de qui pour vivre ? De ce qu'on appelle l'écosystème. Toutes les espèces quasiment. Presque toutes les espèces. Sans plancton, sans forêt, il n'y a plus d'oxygène. Sans les plantes, il n'y a plus d'eau pure. Sans les roches, il n'y a plus d'eau pure. Sans les insectes, il n'y a plus de pollinisation. Sans les vers de terre, il n'y a plus de sol. Le sol, c'est l'humus, c'est les vers de terre qui le font. On est dépendant de toutes ces espèces. Et aujourd'hui, on a totalement oublié ça par rapport à vos questions au préalable sur la chimie et l'agriculture. On a totalement oublié notre dépendance à un écosystème. Eh bien, Homo sapiens doit prendre conscience que personne n'a besoin de nous. Et que si on continue dans cette voie mortifère, l'humanité disparaîtra, comme les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a accepté ça, ça c'est le côté un peu morbide, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Il faut bouger. Il faut bouger et il faut tout réinventer. Là où ça a commencé, c'est qu'au niveau économique, l'économie mondiale est condamnée à changer de voie parce que la voie prise depuis deux siècles, depuis la révolution industrielle, n'est pas tenable, n'est pas soutenable. Il y a deux siècles, on a commencé à ponctionner massivement les ressources fossiles. Charbon, cuivre, fer, zinc, etc. Puis pétrole. Et tout le modèle économique aujourd'hui repose sur un accès illimité et infini aux ressources fossiles. Si demain il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de zinc, il n'y a plus de fer, on est mal. On ne peut plus construire, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus chauffer. Donc il faut des ressources fossiles en quantité infinie pour que ce modèle économique se pérennise sur encore 100 ou 200 ans. Et là, on touche du doigt une problématique extrêmement simple, c'est le niveau de CM1. Fossiles, ça veut dire quoi ? Des millions d'années de sédimentation pour avoir du pétrole, du cuivre, du zinc, du phosphate, etc. Le phosphate, c'est la fiante des oiseaux sur les rochers. 4 millions d'années de sédimentation pour avoir du phosphate. De fiante d'oiseaux. Si on entame tout aujourd'hui, il n'y aura plus de phosphate parce qu'on ne peut pas attendre 4 millions d'années. Et c'est ce qu'on a fait, puisque depuis deux siècles, je mets au conditionnel parce qu'on n'a aucune certitude, tout ça est difficile à estimer, mais on aurait consommé grosso modo 80% du stock des ressources fossiles sur cette planète. 80%, est-ce que c'est 70%, est-ce que c'est 60 ? On s'en moque un peu, la tendance, elle est là, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup tapé dans le tas. Et que, 1, on va passer de l'abondance à la rareté, voire à la pénurie dans le courant du XXIe siècle sur certains métaux. Le lithium, par exemple, véhicule électrique, on va passer à la pénurie très vite. La rareté commence sur le lithium. À part la Bolivie, le Canada et la Mongolie, il n'y a pas de lithium. Donc on va vite l'épuiser le lithium. Donc très vite, on sera en pénurie au XXIe siècle de lithium. Et en face de ça, pour que l'économie mondiale se développe, il faut des relais de croissance. Et ces relais de croissance, c'est des classes moyennes qui vont consommer des produits comme ceux qu'on achète aujourd'hui. Donc, il faut que la Chine se développe. Ça tombe bien, consommer énormément de ressources fossiles. Il faut demain que l'Afrique se développe. On parle du grand continent africain, 2 milliards d'habitants. Oui, mais avec quelles ressources ? Moi, je veux bien qu'il y ait 4 milliards de classes moyennes qui émergent dans les prochaines décennies. Tant mieux pour eux, mais avec quelles ressources ? Là, vous vous rendez compte de l'effet de ciseaux. Le modèle économique reposant sur l'accès illimité aux ressources fossiles n'a pas de sens. Parce que si tout le monde consomme comme un nord-américain aujourd'hui, c'est une règle de 3 que vous savez tous faire. 300 millions de nord-américains consomment X tonnes de ressources fossiles. Si 7 milliards veulent consommer comme les nord-américains, combien vaut l'inconnu X ? 5 planètes. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut 5 planètes Terre pour que l'humanité consomme la même chose que les nord-américains, 3 planètes pour qu'ils consomment comme nous, européens, parce qu'on est un peu moins énergivores que les américains, et ainsi de suite. Donc ça veut juste dire que le modèle économique reposant sur la consommation à outrance de ressources fossiles est obsolète. Il ne peut pas tenir, c'est fini. C'est un mythe. Donc les économistes qui parlent d'une croissance infinie au XXIe siècle avec des ressources, des ressources, sont dans le fantasme le plus total. Soit ils sont inconscients, soit ils sont complètement dans l'utopie. Et la problématique, c'est là où on rentre dans une crise économique, c'est que tout le modèle économique actuel au XXIe siècle repose sur les produits jetables, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée que vous connaissez. On ne fait que des produits jetables. Imaginez que demain, la voiture que vous achetez dure 40 ans, que le textile que vous portez dure 20 ans, que les outils de jardinage que vous vendez durent 15, 20, 30 ans comme c'était le cas au début du siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah vos rayons ont envie de se vider. Les gens vont me dire une fois, mais ils ne viendront pas d'eux. Et derrière, c'est des entreprises qui s'arrêtent de tourner. C'est tout un système économique qui s'effondre. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'obsolescence programmée, le jetable, c'est la norme et ça a toujours été comme ça. Je vous rappelle que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça ne fait que 60 ans qu'on consomme des produits jetables. Le concept d'obsolescence programmée a été inventé, enfin a été conceptualisé par écrit, par un monsieur qui était agent immobilier américain qui s'appelle Bernard London en 1932, au lendemain de la crise de 1929. Il a une idée de génie. Il dit au grand patron américain, je sais comment relancer l'économie américaine après la crise bancaire. Il faut donner du travail aux gens. Et pour donner du travail aux gens, il faut que les gens consomment plus. Et pour qu'ils consomment plus, il faut faire des produits jetables. Faites des produits jetables et on va renouveler le stock. Et ça va être un essor économique phénoménal. Et il a raison. Et on ne l'a pas fait en 1930, mais on l'a fait en 1945. Et les Américains lancent l'American Way of Life, mode de vie américaine, la société de consommation. Ils exportent ça en Europe par le plan Marshall, avec des subventions. Et aujourd'hui, on baigne totalement dans une société d'hyper-consommation. On n'est même plus dans la consommation, on est dans l'hyper-consommation, où il faut renouveler son téléphone portable tous les 6 mois, il faut renouveler ses voitures tous les 2 ans, il faut renouveler ses textiles tous les 3 mois parce qu'il se déchire au premier lavage, etc. Mais ça, ça a été possible quand ? Ça a été possible en 1945. Pourquoi ? Parce que la démographie était celle-là. En 1945, on était là. Il n'y avait que 2,5 milliards d'habitants sur la planète, je vous rappelle. On est passé de 1 à 7 durant le dernier siècle. C'est phénoménal, l'essor démographique. Et en 1945, on est à 2,5 milliards d'habitants sur la planète. 2,5 milliards d'habitants, qui va profiter de l'obsolescence programmée ? C'est simple. Il y a 250 millions de Nord-Américains, Canadiens, Américains, 250 millions d'Européens qui ont été libérés du nazisme, du risque nazi, et puis le reste, que ce soit l'Europe de l'Est ou l'Afrique ou l'Asie, ils vivent de manière traditionnelle. Ils ne sont pas dans l'obsolescence. Ils sont dans le même mode de vie depuis des siècles et des siècles. Et donc, on est 500 millions d'individus sur la planète à ponctionner les ressources fossiles, les transformer, les jeter. Et à l'époque, c'est bien vu. Pourquoi ? Parce que à qui appartiennent les ressources fossiles en 1945 ? C'est nous. Elles appartiennent aux occidentaux. On est en plein empire coloniaux. La décolonisation, c'est les années 60. Tout nous appartient. C'est gratuit. Il n'y a plus qu'à les servir en Afrique. En Asie, on prend, on consomme, on transforme, on jette. Est-ce qu'il y a des problèmes de pollution en 1950 ? Pas du tout. Un peu de pollution au charbon dans certaines villes, comme à Londres en 1958. Mais grosso modo, la pollution, ce n'est pas une problématique. La première prise de conscience environnementale, je vous rappelle, qui date de 1970. Quand des astronautes sont allés dans l'espace, ont vu la beauté de la Terre, la prise de conscience écologique. Création de Greenpeace, création des Amis de la Terre, de toutes les ONG qui commencent à dire qu'il faut arrêter de sacrifier cette Terre. Et puis le club de Rome, que vous connaissez peut-être, Denis Midos en 1972, qui tire la sonnette d'alarme en disant la croissance infinie, ce n'est pas possible. Il l'a tiré trop tôt, la sonnette, parce que pendant 40 ans derrière, ça a explosé. Mais il avait raison. Et donc, il n'y a pas de problème écologique, il n'y a pas de problème de ressources, il n'y a pas de problème de surpopulation, donc on y va. Donc à l'époque, je ne porte pas de jugement sur ce qui a été fait, à l'époque, c'était une bonne idée économiquement et socialement. Ça a permis le confort moderne de vos parents, etc. Aujourd'hui, à 7, voire 8 milliards d'habitants, avec des ressources fossiles dont le stock a été entamé de 80%, vouloir pérenniser l'obsolescence programmée, c'est une absurdité. Ça n'a aucun sens, sachant qu'en plus, on a un problème qu'on appelle collatéral, la pollution. Laquelle pollution tue ? Je rappelle que chaque année dans le monde, ça va vous parler, c'est l'exemple que je cite dans mon livre, chaque année dans le monde, il y a 1,3 million de personnes qui meurent prématurément de la pollution atmosphérique. 1,3 million de personnes, c'est l'équivalent de la Bretagne, à peu près. Tous les ans, la Bretagne disparaît. C'est fou, hein ? Un génocide silencieux, du fait de la pollution. Et la pollution, c'est les conséquences de notre modèle économique aujourd'hui. Alors ça m'amène à quoi ? Ça m'amène à vous dire que finalement, ce que l'on vit là, c'est un changement et ce qu'on a connu depuis 60 ans, c'est une étincelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité et c'est pour ça que ça va changer. Il n'y a pas de fatalité. Ça vous paraît peut-être bloquer les clivages politiques, réglementaires, on se dit on ne va jamais y arriver. Mais si on va y arriver ? Parce que quand on regarde l'histoire de la Terre, ce que l'on vit, ça n'apparaît même pas sur la chaîne de l'histoire. J'aime bien cette allégorie, c'est David Brouwer qui explique que si on prend les 6 jours de création de la Terre, qu'on soit crayon ou pas, on part sur 6 jours. Imaginons que la Terre s'est créée en 6 jours, donc on prend une échelle du temps ramassée. La planète naît le lundi à 0h. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à midi, la Terre se forme. Donc c'est de la poussière d'étoiles en fusion. La vie commence le mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique pendant les 3 jours suivants. On est arrivé à 6 jours, il ne s'est rien passé quasiment. Le samedi après-midi à 4h, les grands reptiles apparaissent. 5h plus tard, à 9h du soir, lorsque les séquoias sortent de terre, les grands reptiles disparaissent. L'homme n'apparaît qu'à minuit moins 3 minutes. Le Christ tenait un quart de seconde avant minuit. Un quarantième de seconde avant minuit commence la révolution industrielle. Il est maintenant minuit, samedi soir, et nous sommes entourés de gens qui croient que ce qu'ils font depuis un quarantième de seconde va durer indéfiniment. CQFD, ce que l'on connaît depuis un quarantième de seconde, ça va changer. On est à la veille d'une grande, grande transformation dans l'histoire de l'humanité et ce n'est que le cycle naturel de la nature. Avec ou sans l'humanité, je le répète, soit l'humanité sera encore là pour quelques centaines ou quelques milliers d'années, soit la planète continuera à vivre sans nous parce qu'on n'a pas besoin de nous sur cette planète. On peut être très utile, mais on n'est pas essentiel. Ça, c'est important de le comprendre. D'autant que ce modèle économique, il a une conséquence, c'est une accélération du dérèglement climatique. Je pense qu'il n'y a plus de climato-sceptique dans la salle. 98% des scientifiques dans le monde sont d'accord pour constater l'accélération de ce dérèglement. J'ai un copain qui est le capitaine de l'Astrolabe, il va en Antarctique sur le bateau tout le temps. Voilà, ça fond une vitesse phénoménale. 20 degrés en Arctique récemment, c'est du jamais vu. Il va faire 23 degrés aujourd'hui à Bordeaux, 24 degrés au mois de mars, ou 25 je crois, c'est pas normal. Et partout dans le monde, c'est pareil. des températures volatiles, une accélération. Et ce qui est inédit, c'est que quand bien même la Terre aurait déjà connu des dérèglements. Oui, c'est vrai. Il y a déjà eu d'autres dérèglements climatiques. C'est pas le premier, bien sûr. Le problème, c'est qu'on n'a jamais été 7 à 8 milliards à faire face à ces dérèglements. C'est là où les choses se gâtent. Pourquoi ? Parce que 7 à 8 milliards de personnes qui doivent s'alimenter et migrer avec une météo extrêmement capricieuse. Ça va entraîner des conditions de travail agricoles extrêmement difficiles pour des producteurs de riz, de blé, de soja, partout dans le monde. Des gens qui travaillent avec des taux d'humidité et 45 degrés au soleil, ils vont avoir 50-55 degrés dans les prochaines années. Vous croyez qu'ils vont produire autant ? Ça va être compliqué. Deuxième chose, ça met en péril l'approvisionnement alimentaire de l'humanité. Ça, c'est un truc qui n'est pas du tout, du tout anticipé. Quand on rentre dans un magasin comme le vôtre, on n'a pas l'impression qu'un jour, on va pouvoir manquer. C'est quand même l'orgie de nourriture. Ça déborde. Donc on se dit, on a beaucoup de chance. Mais est-ce que ça va durer encore 30 ou 40 ans ? C'est pas sûr. Regardez ce qui s'est passé très récemment. On n'en parle pas parce que ça n'intéresse pas les gens, mais pour moi, c'est un signal extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni au mois de février ? Au mois de février de cette année, les Anglais, les Britanniques ont dû se rationner en légumes. Pourquoi ? Parce que l'Espagne a produit moins que prévu cette année. Les consommateurs n'ont pas été les mêmes que d'habitude. Et du coup, les Espagnols, avant d'exporter le surplus, ils ont commencé par se nourrir, ce qui est normal. Résultat, le Royaume-Uni se retrouve en pénurie de légumes. Parce que le Royaume-Uni est passé à un modèle agricole extensif où on ne fait que de l'exportation de la monoculture, mais ils n'ont plus la capacité de produire des fruits et légumes. Ils n'ont plus de maraîchers quasiment. Vous vous rendez compte ? Là, on touche du doigt qui aurait imaginé que le Royaume-Uni se retrouverait en rationnement ? Alors ça a été ponctuel. Donc ça y est, c'est déjà oublié. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui se passe ? Sachant que toute la chaîne alimentaire est en flux tendu et elle dépend de quoi cette chaîne alimentaire ? Elle dépend de la météo, certes, et elle dépend aussi du pétrole. Intran, pétrole. Transport, pétrole. On a un krach énergétique, un pétrole qui monte à 300 dollars le baril. On a un effondrement des États sous le poids de la dette et donc fin des subventions aux agriculteurs parce qu'on n'a plus d'argent pour les payer. Qu'est-ce qui se passe ? Faillite, en chaîne, et derrière, un flux qui se tarie. Parce que nous ne sommes plus capables de nous auto-alimenter tout seuls. Ici, dans la région, heureusement, il y a encore des maraîchers. Moi, non, je suis content, il y a une ceinture de maraîchers. Mais ce que je disais hier à des Nantais qui travaillent sur la prospéthique, je leur disais, il est temps de valider le fait qu'ils sont en capacité de fournir au moins 400 000 habitants, à minima. Parce qu'il va falloir retrouver cette autonomie. On est en flux tendu. Derrière ce dérèglement, donc, volatilité des températures des sécheresses de plus en plus violentes et des pluies de plus en plus abondantes, lesquelles ravinent les sols, acidifient. On a eu au Moyen-Orient, par exemple, en 2016, la sécheresse la plus importante depuis 1000 ans. Et derrière, vous avez donc des gens qui sont affamés parce qu'ils n'ont plus rien à manger, qui sont en plus bombardés en Syrie, en Libye et en Irak, résultat des flux migratoires. Et là, vous vous rendez compte de la complexité de tous les éléments. D'un modèle économique, on en arrive à un problème climatique, écologique, un problème agricole, un problème agricole, un problème de migration. Un problème de migration qui pose un problème politique. On a eu comme une crise diplomatique ces derniers mois et elle n'est toujours pas réglée parce qu'on a fêté les 60 ans de l'Europe cette semaine. Mais où est passée l'Europe dans la politique des migrants ? Qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir ? Qu'est-ce qu'on fait pour les irriguer, pour les recevoir ou pour ne pas les recevoir ? J'en sais strictement rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Chacun pour soi. On construit des murs, débrouillez-vous avec. Et on demande aux Italiens et aux Turcs de débrouiller. qui se désagrègent ? Brexit, on parle du Frexit, on parle de l'Italie qui pourrait sortir, voire du Portugal. Voilà. Voilà où on en est. Et tout ça, c'est l'enchaînement logique d'un choix économique fait il y a deux siècles et fait surtout, il y a 60 ans, l'obsolescence programmée. Et en toile de fond, et après j'arrête d'être négatif, enfin d'être négatif de vous brosser ce tableau qui n'est pas très optimiste, c'est qu'en plus, les décisions pour changer le monde, on les a confiées à qui aujourd'hui ? On les a confiées à la finance. Parce que qui fait la pluie le beau temps sur les marchés internationaux ? C'est la finance mondiale. On a mondialisé la finance. Il y a bien une mondialisation en Russie, c'est celle de la finance. Et j'aime bien ce titre, les fous ont pris le contrôle de l'asile parce qu'aujourd'hui, personne ne contrôle quoi que ce soit. Et j'irai même plus loin, là où c'est très inquiétant, c'est que la finance mondiale s'est robotisée, s'est déshumanisée à une vitesse considérable. La clé aujourd'hui, c'est le trading haute fréquence, le THF. Le trading haute fréquence, c'est quoi ? C'est des robots, donc des serveurs. On programme ces serveurs, on y met des algorithmes, donc des phrases informatiques, vous savez ce que c'est un algorithme, c'est une phrase informatique qui anticipe des comportements, qui prend des centaines de décisions à la seconde, voire des milliers de décisions. Et ces robots passent des millions d'heures de bourse toute la journée à la nanoseconde. Ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent toute la journée. C'est du casino, ils jouent à la nanoseconde. Ça n'a plus rien à voir avec l'économie réelle. Et pour montrer à quel point ça va vite, Goldman Sachs, qui est comme la banque la plus spéculative au monde et qui a un poids d'influence extrêmement important, avait 600 traders en 2000, ils n'en ont plus que deux. Il n'y a plus que deux traders chez Goldman Sachs. Le reste, c'est des robots. Et l'économie mondiale dépend de ces robots. Parce que le jour où on a un krach informatique, ça va faire mal. Parce que tant que ça tient là-haut, dans la finance stratosphérique, ça se passe bien pour nous en bas, on nous fout la paix. Mais le jour où il y a effondrement boursier, et je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver, dans les cinq prochaines années, on aura sûrement un krach financier de grande envergure. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra renflouer, il faudra payer les dettes, il faudra payer les pertes. Et ça va être les individus qui vont payer. Vos contrats d'assurance-vie ne vaudront pas grand-chose à la sortie. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous avez des contrats d'assurance-vie investis en obligations européennes, attention, ça va secouer. Et cette finance mondiale est totalement décorrélée de l'économie réelle, puisque si elle était corrélée, les indices boursiers ne seraient jamais à ces niveaux. Le Dow Jones a passé les 21 000 points la semaine dernière. c'est le plus haut niveau historique de l'économie de la bourse américaine. Si on le traduit dans l'économie, ça veut dire quoi ? Que l'économie américaine est au plus haut, au meilleur de sa forme, depuis deux siècles. Pas du tout. La bourse est au plus haut depuis deux siècles. Tout ça est artificiel. Ce sont des flux financiers qui viennent alimenter une spéculation sur des indices qui ne représentent plus rien. Et l'économie réelle, en bas, elle n'a rien à voir avec ça. Et en plus, elle ne profite même pas des dividendes colossaux qui ont été générés par les marchés financiers ces dernières années, parce que pour sauver le système financier après l'effondrement de Lehman Brothers, on a investi des milliards de dollars dans l'économie financière. Et pas l'économie réelle, je parle dans l'économie financière. On a prêté à 0% aux banques pour qu'elles puissent se refaire une santé. Il fallait le faire parce qu'on ne pouvait pas laisser les banques plonger. Si ces banques plongent, c'est fini. Mais derrière, les politiques attendaient que l'activité économique reprenne, qu'il y ait irrigation, que les ressources financières injectées dans la stratosphère financière tombent sous forme de pluie, irrigation, au niveau du sol et fassent germer des entreprises. Pas du tout. Aujourd'hui, on est en capacité de générer plus de 1,15 millions de dollars de dividendes, mais l'économie mondiale ne reprend pas, elle patine. Comme le dit Christine Lagarde de manière très politique, elle craint un déraillement, tout ça est trop lent, trop fragile. Il faut reconnaître les choses, il n'y aura pas de reprise économique mondiale telle qu'on l'a connue ces 30 dernières années parce qu'on l'a vu, la machine est enrayée. Ça ne marchera plus. L'argent aujourd'hui est stérilisé dans la sphère financière, il reste dans des circuits spéculatifs et il n'est pas redistribué. Parce qu'en plus, dans une économie mondialisée, vous ne pouvez pas augmenter les salaires de 30% comme ça. Vous ne pouvez pas décréter 30% d'augmentation. Vous êtes mort. Donc vous voyez comme quoi c'est compliqué. Ce n'est pas simple, il ne s'agit pas de claquer les doigts en disant il faut redistribuer, il faut redistribuer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est tout un système à repenser. Mais derrière, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un effondrement progressif des classes moyennes occidentales et ça je pense que vous le voyez dans vos magasins tous les jours, c'est que les gens consomment de moins en moins cher, de moins en moins cher font de plus en plus attention. Comment voulez-vous que l'économie occidentale reparte si les gens se serrent la ceinture de plus en plus ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se serrent la ceinture, mais à mesure qu'ils se serrent la ceinture, nombre d'entre eux, pas tous, il ne faut pas généraliser, il ne s'agit pas de généraliser, beaucoup sont en train de s'interroger sur le bien fondé de cette économie. Et ce que j'appelle le paradoxe occidental, c'est que plus les gens ont des difficultés économiques quotidiennes, plus ils s'interrogent sur le couple bonheur égale consommation. Et on est rentré dans une phase depuis une dizaine d'années où un nombre croissant de consommateurs, alors plutôt les classes aisées ou les classes moyennes qui ont encore les moyens de choisir, je ne parle pas des gens qui sont en survie alimentaire, qui sont obligés de prendre le minima, ils sont en train de se dire « et finalement, est-ce que je suis plus heureux en changeant de smartphone tous les six mois ? » « Ah, je n'ai pas les moyens de le changer donc je vais le garder deux ans. » Ah, finalement, c'est un téléphone. La voiture tombe en panne. Est-ce que finalement, il faut absolument que j'achète une deuxième voiture ? Ah non, on va garder la vieille voiture, on va la réparer puis on va acheter un vélo électrique. Ils se mettent à faire du vélo. Et quand vous leur dites « t'es plus malheureux qu'il y a trois ans ? » Ils vous disent « non, pas du tout. Je fais du vélo, c'est vachement sympa. Et puis finalement, j'ai gardé ma vieille télé, j'ai gardé mon vieux téléphone. Qu'est-ce que ça change ? » Ils sont en train de comprendre que la déconsommation choisie n'est pas triste. La déconsommation subie est dure à vivre pour certains. Mais quand c'est choisi ? Et on passe d'une société hypermatérialiste à une société post-matérialiste. On va être moins matérialiste qu'on l'a été. C'est un changement sociétal qui est en train de se faire. Les individus aisés et les classes moyennes commencent à s'interroger sur le fait de changer tout le temps de produits obsolètes. Parce qu'il y a une prise de conscience environnementale, il y a zéro déchet, zéro waste qui fait de plus en plus parler d'eux. Il y a la prise de conscience écologique et puis il y a la contrainte économique. Vous mettez tout ça dans un chaudron, ce qu'on appelle la complexité. Tout est lié, tout s'auto-nourrit et vous avez un écosystème qui vous dit est-ce que t'es plus dur en consomment plus ? La réponse, c'est que de plus en plus de gens se disent non. Donc ils commencent à changer leur rapport par rapport à la consommation. Mais attention, je mets beaucoup de précautions parce qu'on est au début de ce mouvement. Il ne faudrait pas croire que 80% des gens qui viennent vous voir sont là-dedans. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Par contre, vous voyez bien les tendances de consommation, les AMAP, etc., qui se sont développées en parallèle, de plus en plus de recherches de sens, d'authenticité, de goût, de régionalité, de localité. Mais tout ça, c'est des tendances qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et quand on se pose la question quel est le sens de ce modèle économique, on a des réponses. Effectivement, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 300 millions d'enfants par an pour acheter des iPhones pas chers ou des chaussures jetables à 10 euros la paire ? C'est une vraie question. Moi, j'ai la réponse, je me suis posé la question depuis longtemps, j'ai trouvé ma réponse. Mais beaucoup de gens sont en train de découvrir ça, que derrière ce modèle économique, il y a un coût, il y a une dette. Et cette dette, elle est là. Et ça m'amène aussi à la remise en question des indicateurs économiques qu'on vous vend tous les jours, dont on parle tout le temps le PIB, le produit intérieur brut. Eh bien, quel est l'intérêt du produit intérieur brut ? La réponse est simple, ça n'a aucun intérêt. Il faut passer à d'autres indicateurs économiques. On a des indicateurs comme l'indice du développement humain, l'IDH, le PIB, le bonheur intérieur brut, c'est l'indice du Bhoutan, ce petit royaume qui cultive le bonheur au quotidien, à l'école et après chez les adultes. Et regardez ce que disait Bob Kennedy en 1968. Bob Kennedy, donc candidat aux élections présidentielles américaines, fait le constat que le PIB prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoia ainsi que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique, artificialisation des sols, on y est encore. On est en 70, les armes nucléaires et les voitures blindées de la police destinées à réprimer les émeutes dans nos villes. Ça c'est du PIB. C'est vrai. Le fait qu'il y ait un bouchon de matin autour de Nantes, c'est du PIB. On brûle du carbone, du gazole, donc on va racheter du gazole. C'est très bon pour le PIB. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, comme primordial quand on a des enfants, de la qualité de leurs instructions, tous les parents sont attentifs à ça, de la gaieté de leurs jeux. Ça, ça vous convient le sourire d'un enfant ou un éclat de rire. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Je vous ai très bien vu, ça a 50 ans, ça n'a pas pris une ride. Et on est toujours dans le PIB. Le PIB n'a pas de sens. Heureusement, il y a d'autres indicateurs, il va falloir y passer. Et tout ça m'amène à une première conclusion. Je vous avais dit qu'après on passerait à autre chose, mais il fallait faire l'état des lieux. Nous sommes à la fin d'une civilisation trop carbonée, mortifère, qui est dans une voie dont il faut sortir. Et ce n'est pas un drame parce que la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début d'un autre monde. Et on est au carrefour. Nous sommes en train de changer de civilisation. Et c'est l'un et l'autre en même temps, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut vraiment penser yin et yang, réconciliation des contraires. Ce n'est pas noir ou blanc ce que l'on vit, c'est les deux. Quand on vous demande est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, il ne faut pas répondre ni l'un ni l'autre. On ne peut pas être que les deux à la fois. On ne peut pas être que l'un ou que l'autre. Que l'un, vous êtes un idéaliste complètement hors sol, voire un... ça peut être pathologique. Et trop pessimiste, vous êtes un hyper dépressif et là aussi, ça demande des soins. Quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui passe d'un état pseudo dépressif à un état euphorique dans la même journée tout le temps. On est sur la crête tout le temps, comme ça. Ça ne peut être que les deux en même temps. Est-ce que vous avez une ou deux remarques avant que je continue sur le monde en devenir ? Je vous dis que ça serait un peu brutal, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord. On est contraints de refaire le monde parce que ce monde dans lequel nous sommes, il est obsolète. Non ? Vous êtes tous d'accord ? S'il y a quelqu'un de pas d'accord, il faut le dire. Parce que la personne qui n'est pas d'accord, elle va ronger son frein toute la matinée et ça ne va pas aller. Donc il faut le sortir. Comme ça, après, on peut repartir sur des bases apaisées. Une question, en fait, sur les montants, les sommes colossales que vous n'arrivez pas à prononcer. 10 000 milliards de dollars en moyenne. En fait, est-ce qu'il y a une création de l'argent ou c'est de l'argent qui a été écarté ? Alors, c'est de la création monétaire mais qui est virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'aux années quand on a abandonné la convertibilité du dollar en or, en or physique, en lingots, la monnaie est devenue virtuelle. Au sens, aujourd'hui, qu'est-ce que vaut un dollar ? Un dollar, c'est un bout de papier. Et ce dollar, si je ne veux plus du bout de papier, qu'est-ce qu'on me donne à la place ? Rien. Alors, soit j'achète quelque chose, j'ai un bien, mais en termes de convertibilité monétaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de métal physique derrière les monnaies. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on voulait créer de la monnaie, soit vous imprimez des billets, ça, c'est l'image qu'on a en tête. La Banque Centrale-Amérique n'a imprimé des billets, mais ils n'impriment même plus des billets. Vous prenez un ordinateur, vous vous disiez, on injecte 10 000 milliards de dollars dans l'économie financière. C'est ça, tout le danger. C'est là où ça devient dangereux. C'est que nous sommes sur une bulle spéculative où l'argent créé dans le monde depuis une vingtaine d'années ne repose plus sur rien de physique. Il n'y a plus de contrepartie physique. On crée des dettes, c'est des écritures informatiques, et les dettes engagent les générations futures à rembourser. Mais créer de la dette, ça veut dire qu'on pense que l'avenir sera meilleur que le présent. Donc on s'endette en pensant qu'on va pouvoir rembourser. Mais qui pourra rembourser les 18 000 milliards de dollars que les États-Unis ont créés sous forme de dettes ? Qui pourra rembourser les 3 000 milliards de dettes quasiment que l'État français va avoir d'ici quelques années, etc. Tout ça, c'est que des tours de passe-passe comptables, mais en face, il n'y a rien. Et le problème, c'est que la masse monétaire mondiale est colossale. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde qu'en 2017. Donc il n'y a pas de problème d'argent aujourd'hui dans le monde. Il est mal réparti, mais il n'y a pas de problème d'argent. L'argent, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a beaucoup trop d'argent même. Mais il n'a rien comme contrepartie. La seule contrepartie, c'est l'actif physique. Conversez votre argent en terrain, oui, ça vaut quelque chose. Ayez des billets dans vos poches, ça vaut rien. C'est que des bouts de papier. Donc le jour où il y a prise de conscience que le dollar américain vaut zéro, crise monétaire, crise du dollar, crise de l'euro, effondrement des monnaies internationales, on passe à autre chose. Et ça, ça peut arriver n'importe quand. Comme ça n'arrivera peut-être pas. Le pire n'est pas sûr. On peut avoir une crise financière extrêmement grave dans les prochaines années, c'est-à-dire par exemple un nouveau krach bancaire. Une grande banque américaine, la Citi fait faillite, la Citi entraîne une faillite de la BNP, entraîne une faillite de la Société Générale, parce que toutes les banques ayant des participations croisées au niveau des dettes, elles se prêtent de l'argent. Et puis la crainte, la crainte que l'autre soit faillite, ça suffit déjà à bloquer le système bancaire, ce qui s'est passé en 2008. J'ai peur qu'on fasse une faillite donc je ne prête plus d'argent. Et là, le système est bloqué. Et là, on en arrive à quoi ? On en arrive à des épargnants qui vont être sollicités pour renflouer les banques. Ça, les gens ne le savent pas. C'est l'Union bancaire européenne depuis le 1er janvier 2017. Si demain, la BNP fait faillite, tous ceux qui ont plus de 100 000 euros en actifs déposés à la banque sont appelés à recapitaliser la banque. Donc, on va prendre le surplus. Donc, si vous avez par malchance 500 000 euros, il y en a 400 000 qui vont dans le capital de la banque et on vous les prend. Je dis par malchance, c'est de l'humour. Et si vous avez beaucoup, beaucoup plus, tant pis pour vous, on vous les prendra. Donc, première chose, on vient vous ponctionner votre épingle, ce qui est quand même scandaleux. Si vous n'êtes pas actionnaire, vous n'êtes pas administrateur. Deuxième chose, donc derrière, admettons que ça se passe comme ça et qu'on a réussi à sauver les banques. On vous a quand même volé une partie de votre patrimoine et beaucoup de classes moyennes aisées, on va dire, ont été tordues. Vous croyez que l'économie va repartir derrière ? Non. Il y a un effondrement de la consommation, un effondrement des investissements et on rentre dans une décennie noire. Derrière, risque d'émeute, de gens qui se rebellent, déstabilisation politique, populisme. On n'en est pas loin, c'est ce qui est en train d'arriver en Europe. On sent bien les populismes monter. Donc, on rentre dans une spirale infernale qui ne serait pas terrible. Et puis derrière, il y a une autre solution aussi qui est assez drastique, c'est crise monétaire. Le dollar part en sucette, c'est-à-dire que les gens ne se rendent compte que le dollar ne vaut rien. Donc, l'euro monte au plafond parce qu'il devient très recherché par rapport au dollar. Oui, mais un euro à deux ou trois contre un dollar, ce n'est pas tenable économiquement. L'euro éclate. Et puis, il y a l'autre solution aussi qui peut être parallèle, c'est que pour payer les dettes des États qui sont insolvables, on dit aux gens la dette, on ne la paiera jamais, on ne la remboursera pas, donc on l'efface. Donc, tous ceux qui ont des contrats d'assurance-vie avec des dettes françaises, espagnoles, portugaises, etc., on leur dit on est désolé, mais il y a une crise mondiale, donc vous aviez 100, vous n'avez plus que 10. On a effacé la dette. Mais on n'y peut rien, ce n'est pas nous les responsables, c'est mondial. Ça, il y a de grandes chances que ça arrive, ça. C'est déjà arrivé, déjà. Oui, c'est déjà arrivé, voilà. Exactement. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est quand même dans une impasse où derrière, ce sera des conséquences sociales, économiques et politiques. Voilà. On va dire à l'Asie, aussi. Oui, l'Argentine. Voilà. On va avoir vu, on va le faire, la Chine, la Corée et tout, on va dire, c'est... Oui, tout à fait. Tout à fait. On va sur le point d'arriver là. Oui. Donc, si vous avez un peu d'argent, profitez-en, 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 profitez-en. Pendant que ça vaut encore quelque chose. Ils ont ce train qui sont en train d'être créé, vu qu'ils ont... Enfin, la crise de ce train qu'on a connu sur les emprunts il y a des guerres liés, mais en train d'être créé avec les emprunts étudiants et les emprunts sur les voitures. Oui, tout à fait. Les cartes de crédit américaines. Et là, il y a un signal faible extrêmement important à surveiller, c'est l'administration américaine de Donald Trump. Il y a quand même cinq banquiers qui sont dans son administration, des anciens de banques d'affaires et qui vont déréglementer la finance. Tout le travail d'Obama, le Dodd-Frank Act qui était une réglementation pour empêcher une prochaine crise bancaire, ils vont la faire sauter, ils vont faire sauter les verrous parce qu'ils estiment que c'est contre-productif. Donc, autant vous dire que quand vous donnez les clés de la maison à un financier, il n'y a pas de limite. Ils vont repartir sur une spéculation effrénée et ils vont nous faire une bulle phénoménale. Donc, je suis assez optimiste sur l'éclatement de la bulle. Qu'est-ce qui fait qu'il continue justement à cette voie-là ? C'est un peu d'ailleurs ce qu'on parlait pour la pollution et l'environnement. On parlait au tout début du fait que les gouvernements des pays ne font pas grand-chose en ce moment-là. On ne se fait apparemment mais on ne fait rien et c'est valable pour l'économie. On dit souvent aussi la branche sur laquelle on est assis mais c'est un peu une phrase que tout le monde a en tête mais c'est un peu le cas. En fait, il y a ce qu'on appelle un déni. Un déni, en fait, ces gens-là font plus marcher leur cerveau reptilien que leur cerveau collaboratif. C'est-à-dire que vous savez, il y a trois attitudes pour un animal comme l'être humain. C'est soit je fais marcher mon cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie dans la nature. Le cerveau reptilien, c'est face à un stress, une attaque, soit je contre-attaque, c'est le serpent qui vous meurt, soit un serpent, qu'est-ce qu'il fait s'immobilisme ? Il ne bouge pas. Déni, immobilisme. Troisième solution, la fuite. Je m'en vais. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et on a tous notre cerveau reptilien qui est activé dès qu'on est en stress. Vous vous faites agresser dans la rue, vous avez un problème, quelque chose qui vous tombe dessus, vous êtes stressé, hop, le cerveau reptilien se met en marche. Et ces gens-là font fonctionner leur cerveau reptilien. Ils sont totalement dans le déni environnemental, dans le déni d'une crise économique, ils sont dans une cupidité sans fin, ils sont insinitiables parce qu'ils ont des millions de dollars de recettes et ils n'en ont pas assez. Quand vous voyez que l'ancien dirigeant de Lehman Brothers s'est parti avec un chèque de 250 millions de dollars, qu'est-ce qu'il va en faire ? Vous pouvez en donner 200 de plus ? Est-ce qu'il sera plus heureux ? Non, on est dans des croyances. Ils sont dans une croyance que de toute façon, l'homme n'est pas responsable du dérèglement climatique, c'est des empêcheurs de tourner en rond les écolos, si on pouvait les pendre pendant qu'il reste des arbres comme ils disent, pendons-les. Que derrière, on va s'en sortir toujours, le projet technique est là pour nous aider. C'est une croyance, mais la technique, tout dépend de ce qu'on en fait, elle peut être destructrice aussi. Ils sont dans une croyance, enfin, on ne peut pas les raisonner ces gens-là. Un Trump, vous n'arriveriez pas à le raisonner. L'administration américaine aujourd'hui, c'est Hexson, Rex Tillerson, vous n'arriveriez pas à le raisonner. Rex Tillerson, quand il était patron d'Hexson avant d'être secrétaire d'État américain, disait, on ne mettra pas un dollar dans les énergies alternatives parce que ça ne rapporte rien. On fera du pétrole, du pétrole, du pétrole, du pétrole. Et aujourd'hui, il est secrétaire d'État américain. Donc voilà, on a les climato-sceptiques qui sont au pouvoir. Et c'est idéologique, vous leur mettez même un écologiste modéré, quelqu'un qui veut juste faire autrement, un dirigeant qui veut faire autrement, mais s'il pouvait lui tirer dessus, il tirerait dessus avec un fusil. C'est une autre façon de voir le monde. Donc là, c'est compliqué parce qu'on est dans les croyances. On n'est plus dans le discours apaisé et raisonnable. Donc il ne faut pas attendre quelque chose de leur part. C'est l'opinion publique qui peut changer les choses. Parce que finalement, 20 individus, 30, 200 individus, c'est une poignée, c'est rien. Si les Américains et nous tous ont fait autrement, on en parlait tout à l'heure, mais le haut de la pyramide ne tient que parce que la base est consentante. Vous enlevez la base, le haut tombe. Donc voilà, à nous de jouer. D'autres questions ou je passe à la reconstruction ? C'est-là, on a déconstruit. Comme un légo, on déconstruit le monde dans lequel on est, maintenant on va reconstruire un autre monde. J'y vais ? Alors en fait, on a la chance de vivre un changement de monde et des changements de monde, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Je vous rappelle qu'en Amérique du Sud, par exemple, on a eu la civilisation aztèque. Les aztèques, les mayas pardon, je parle des aztèques après. Les mayas, ils maîtrisaient l'astronomie, la guerre, la poésie, l'architecture, la logistique. Ils maîtrisaient plein de choses, les mayas. Huitième siècle, ils disparaissent. Comment ? Ce n'est pas les espagnols et les portugais, ce n'est pas les conquistadeurs, ils sont arrivés au quinzième. Huitième siècle, ils disparaissent, une grande civilisation qui disparaît parce qu'ils n'ont pas su gérer les ressources agricoles et c'est eu un enchaînement politique, économique, militaire. Quinzième siècle, les aztèques, les grandes civilisations, ils se font attaqués par les conquistadeurs, ils disparaissent, mais il y en a eu d'autres qui ont disparu tout seuls comme toutes les civilisations du bassin méditerranéen, les Assyriens, les Sumériens, des gens qui faisaient des pyramides, des trucs fabuleux, qui avaient des connaissances astrologiques assez poussées, ils ont disparu. Leur monde a changé. Eh bien aujourd'hui, nous aussi, on est en train de changer le monde. On fait des choses extraordinaires au niveau mondial, le monde est occidentalisé, on a une technologie fabuleuse, on a des connaissances fabuleuses, mais cette civilisation va s'effondrer, on va passer une autre civilisation. Et si on prend un exemple très récent, eh bien récemment, l'Europe est passée d'un monde féodal à un monde moderne. Le monde féodal, c'est une gouvernance particulière, c'est pas la même dans le monde moderne, parce que là, on est dans une république ou une monarchie constitutionnelle. C'est des technologies très limitées, là c'est des technologies très développées qui arrivent. Ici, la religion apporte toutes les réponses à un homme ou une femme qui se posent une question. Ici, la science apporte des réponses. Les religions n'ont pas disparu, bien sûr, mais elles ne sont plus à la même place. Deux mondes totalement différents, ça n'a rien à voir. Et si vous aviez demandé à un contemporain du Moyen-Âge d'imaginer ce monde-là, qu'est-ce qu'il vous aurait dit ? Que nenni ! Ça ne marchera pas ! Vous rêvez ! C'est comme ça depuis 8 siècles, ça ne changera pas ! Qu'on soit serre ou seigneur, on n'avait pas envie que ça change, parce qu'on n'imaginait pas que ça change. Et pourtant, ce monde a disparu et un autre lui a succédé. Et aujourd'hui, on est là. On est à la fin du monde moderne, à la fin d'un monde reposant sur l'hyper-technologie, l'hyper-consommation, l'exploitation des ressources fossiles et des moyens technologiques. On va passer à un monde post-moderne, un autre monde. Et si je vous pose la question, est-ce que cet autre monde, vous y croyez ? Il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais non, mais ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas ? » Mais tu as vu comme c'est crispé autour de nous. Trump, Poutine, peut-être une Marine Le Pen, peut-être machin, du juridique qui ne bouge pas, des politiques corrompues, le pouvoir d'Exxon, on ne va jamais y arriver. Je vous assure qu'on va y arriver. C'est déjà en cours. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et ça ne peut pas être autrement, on l'a vu dans cette première partie. Et alors, qu'est-ce que l'on vit actuellement ? Alors, actuellement, on n'est pas encore dans le monde d'après, on est entre les deux. Et entre les deux, c'est ce qu'on appelait la Renaissance. Pour passer du Moyen-Âge au monde moderne, il a fallu tout changer, tout réinventer. Et cette grande réinvention, elle a pris à peu près cinq siècles. Je dis à peu près parce que je ne suis pas historien. Et puis après, les historiens débattent pendant des années sur ça a commencé quand, ça a terminé quand. La Renaissance, c'est la transition entre le monde médiéval qui s'écroule et le monde moderne qui émerge. Et les deux se passent en même temps. On n'a pas un monde moderne qui disparaît le dimanche matin et un monde médiéval qui disparaît le dimanche et un monde moderne qui apparaît le lundi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Pendant quatre siècles, cinq siècles, les deux se mélangent et il y en a un qui finit par disparaître. Les châteaux forts sont toujours là, mais ils ne sont plus habités. Mais ils sont là. Et les habitants des châteaux forts sont partis progressivement. Mais il a fallu du temps. C'est exactement la même chose que ce que l'on vit aujourd'hui. Je vais vous prouver en quelques minutes qu'on vit une Renaissance. Une Renaissance, il y a cinq facteurs pour identifier la Renaissance. La Renaissance a été la découverte d'un nouveau monde. On a pris conscience que le monde était immense parce que de trois continents, on découvre les continents américains. Aujourd'hui, on découvre que le monde n'est pas immense, que le monde est tout petit. Le fait d'être allé dans l'espace, d'avoir exploré les systèmes solaires, on a compris qu'on était tout seul pour l'instant. On est tout seul dans cette galaxie. Peut-être qu'il y a d'autres formes de vie très loin, mais on n'est pas prêts de les rencontrer. Ça va prendre quelques décennies encore, voire quelques siècles. Donc là, on passe d'une appréhension où le monde devient immense, on découvre l'immensité du monde, on est en temps de découvrir la finitude du monde. Et qui dit finitude du monde, prise de conscience d'une petite planète fragile, dit développement de la pensée écologique. Je ne parle pas de politique, je parle de pensée, de comportement. Les générations qui viennent prendront soin de la Terre inévitablement. Et tous ceux qui n'en prendront pas soin seront stigmatisés comme étant des criminels. C'est une évidence. Une évidence. Et c'est une question d'année. Je pense que dans 20 ou 30 ans, il y a un tribunal international pour crimes écologiques. Les écocides, on en parle aujourd'hui. Écocide, crime contre l'écologie, donc contre l'humanité. Valérie Cabane, notamment, porte beaucoup la notion d'écocide aujourd'hui en France. Et c'est une évidence. Ça me paraît évident. On jugera les gens pour écocide. Parce que c'est la vie, la Terre. C'est tout. On n'a pas le choix, on n'a pas de planète B. Deuxième parallèle avec la Renaissance. Pendant la Renaissance, il y a eu Renaissance parce qu'il y a eu réinvention, il y a eu innovation technologique. Et la science a connu un boom sans précédent durant cette Renaissance. Aujourd'hui, on a un boom technologique phénoménal. Bien sûr, je suis comme vous, l'intelligence artificielle, ça peut faire peur, mais ça peut rendre service. La repodisation, on peut aller très loin dans le transhumanisme. Et en même temps, faire des prothèses pour faire marcher des gens handicapés, ça peut être extraordinaire aussi. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Mais il y a une profusion de technologies phénoménales à tel point que les business models sont en train de voler en éclats. Les gens qui vendent du téléphone portable, par exemple, ont des gros soucis à se faire. Parce qu'aujourd'hui, les premiers smartphones avec hologrammes sont en train d'arriver en Chine. Et puis demain, ça sera beaucoup plus élégant que ce casque Oculus. On aura des lunettes qui vont nous téléporter dans les mondes virtuels. Cette réunion, je la ferai de chez moi à Nantes et on sera tous ici dans la salle. Et on pourra même se serrer la main avec des gants spéciaux. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les téléphones mobiles, ça disparaît dans 10 ans peut-être. Parce que si la réalité augmentée se développe, on a besoin du téléphone. Et voyez, à quelle vitesse ça va ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une accélération en termes d'innovation et de transformation qui est phénoménale. On assiste à une nouvelle renaissance mais qui ne va pas durer 5 siècles. Elle va durer quoi ? 25, 30, 40 ans ? D'ici 2050, le monde aura beaucoup, beaucoup changé parce que le temps s'accélère. J'en reviens au néolithique et à l'agriculture. Le digital transforme le monde parce que le digital est en train de raccourcir le temps de l'histoire, est en train d'accélérer le temps parce que la connaissance circule à la vitesse de la lumière. Là où il fallait 2 siècles pour diffuser une technologie, aujourd'hui, 2 clics, tout le monde le sait. Il a fallu 38 ans à la radio pour toucher 50 millions d'utilisateurs. On est compte ? Il a fallu 13 ans à la télévision, 4 ans à Internet, 3 ans et demi à Facebook, Angry Birds qui est un jeu que vous connaissez sûrement, 35 jours pour toucher 50 millions d'utilisateurs et l'été dernier, il a fallu seulement 15 jours à Pokémon Go pour faire le tour de la planète et toucher 45 millions de personnes. C'est extrêmement rassurant parce que certains vont dire « Ouais, mais Pokémon Go, ça n'a pas d'intérêt, etc. Les gens sont en train de devenir complètement idiots. » Non, non, pas du tout. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas joué, donc je ne vais pas porter de jugement. Ce que je vois, c'est ça, 45 millions de personnes qui réagissent ensemble en 15 jours. Ça veut dire que si demain, on a une rupture technologique au niveau énergétique, quelqu'un qui produit de l'énergie gratuitement, de manière quasiment infinie, où tout le monde peut le reproduire chez soi, qu'est-ce qui va se passer ? En 2 clics, la planète le sait. En quelques jours, les premiers makers, les premiers fabricants vont commencer à bidouiller dans leur jardin, dans leur entreprise, des outils nouveaux. En quelques semaines, des business models secrets, des startups secrets. En 5 ans, on a changé le monde. Parce que l'énergie, c'est le l'air de la guerre. Si on peut tous produire de l'énergie gratuitement chez soi, Exxon, c'est fini, Total, c'est fini, la pétrochimie, c'est fini, et ça va très 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 vite. C'est pour ça qu'on a des raisons d'être optimistes. Non seulement, il y a une économie de la connaissance phénoménale, c'est la première fois qu'on sera 7 dans quelques années. Et en plus, derrière, il y a un moyen de rediffuser l'info à la vitesse de la lumière. Donc croyez-moi que le changement, il peut être extrêmement rapide. Il sera brutal, difficile, parce que certains ne vont pas l'accepter, mais il peut être très très rapide. Et qui pourra vous empêcher de fabriquer votre propre appareil énergétique chez vous, sur le toit de votre maison, si on est 10 millions à le faire le même jour, ensemble, en France ? Vous voyez qui vont envoyer la police et les gendarmes chez 10 millions de personnes ? Ils seront obligés de s'incliner. C'est ça la force des réseaux. Donc c'est pour ça qu'il y a des raisons d'être optimistes sur la transformation. Est-ce que c'est pas trop tard pour le débat ? Alors, ça dépend pourquoi. Oui, c'est trop tard pour revenir à ce qu'on a connu avant. Ça, c'est clair. Il faudrait... Vous disiez que dans 200, 300 ans, ça peut être trop tard. Ah ben, c'est clair. Si on ne réagit pas dans les 15, 20 prochaines années, ça va être très difficile de vivre ensemble à 7 milliards. Parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, si on voulait revenir au niveau de carbone dans l'atmosphère à ce qui s'était avant la révolution industrielle, il faudrait qu'il n'y ait plus d'activité humaine pendant 400 ans. Donc on ne reviendra jamais au niveau d'avant la révolution industrielle. Aujourd'hui, la question est de savoir si on va enfoncer largement les deux ennemis, ce qui est parti. Là, on est parti pour. Est-ce qu'on va aller à plus 4, plus 5, plus 6, plus 7 d'ici la fin du siècle ? C'est ça la question. La question n'est plus de savoir si on peut tenir les deux ennemis, on ne les tient pas les deux ennemis. On est déjà au-dessus. Donc derrière, c'est plus 3, plus 4. Et le problème, c'est qu'un degré, c'est énorme. Si c'est fond de toutes les banquises, de tous les glaciers, d'ici la fin du siècle, ça pose des gros problèmes. Regardez l'industrie nucléaire. Comment refroidir un réacteur en France ? Grâce aux fleuves. Si les glaciers fondent, ils passent où les fleuves ? Ça devient un peu compliqué. Le niveau baisse. Plus de fleuves, plus de refroidissement. Qu'est-ce qu'on fait ? Arrêter les réacteurs ? Voilà, ça c'est une première conséquence. Les autres conséquences, vous les connaissez. Fondre des glaces, la glace, c'est le bouclier qui renvoie les rayons du soleil dans l'atmosphère donc qui permet que la Terre ne soit pas trop chaude. Si le bouclier fond, le miroir fond, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, il fond de plus en plus. C'est ce qui est en train de se passer. Et derrière, on a des courants aériens qui deviennent chauds, des courants marins qui deviennent chauds. On a toute une météo qui est en train de changer. C'est déjà arrivé. C'est ce qui est en train de se faire. Et derrière, on aura peut-être des cyclones à 400 km heure sur la pointe bretonne l'hiver. On aura peut-être moins 30 degrés l'hiver plus 50 l'été ici. Ce n'est pas une fatalité. Ça ne va pas être aussi facile que ce qu'on a vécu. Ce sera autre chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'accepter tout de suite. Se dire, un, on va limiter au maximum ça. Deux, qu'est-ce qu'on fait pour y faire face ? Parce que si demain, il fait moins 30 l'hiver et plus 50 l'été, il faut réinventer la logistique, l'énergie, l'alimentation, l'agriculture. Il faut tout réinventer. Mais ça peut être un gisement d'emploi phénoménal. Si au moins, on acceptait le fait qu'il faut repenser la situation énergétique bretonne. Ça fait 40 ans que les Bretons ne sont pas autonomes en énergie. Allons-y. Allons-y. Développons des petites stations photovoltaïques, éoliennes, marée motrices, partout. Que tout le monde soit autonome. Été comme hiver, quelles soient les conditions météos, on va inventer. Moi, je suis assez optimiste sur la capacité à faire face. Ce qui m'inquiète, c'est l'incapacité à accepter la réalité et qui retarde. C'est ça le problème. Mais si on accepte, on fera avec. Et après, on peut être intelligent et partager les ressources alimentaires. Mais tout ça va se faire. Il se fera par la contrainte. Parce que quand on va avoir un cyclone violent qui va nous toucher un jour, on va peut-être réagir. Et le jour où ça touche Manhattan et la maison de Trump, là, on va peut-être réagir. Mais il faudrait que ça arrive vite. Mais voilà, mais on ne viendra pas en arrière. On va vers autre chose, inévitablement. Avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas parce que les climatologues ne connaissent pas bien les rétroactions dans les océans et dans l'air. On ne sait pas trop. La nature est tellement complexe, que tout changement mineur a des conséquences majeures en bout de chaîne. Ce qu'on appelle l'effet papillon de Lorenz. Ben voilà, on est au début de l'effet papillon donc on ne sait pas trop ce que ça va se passer. Ce sera peut-être moins pire que ce qu'on anticipait. Ce sera peut-être pire. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, il faut accepter le fait que ce sera autrement. Il faut y faire face. Troisième facteur de renaissance, j'accélère un peu sur ça, la violence. La renaissance, c'était une période extrêmement violente. J'habite Nantes. L'édite de Nantes, vous connaissez tous. Et aujourd'hui, on a des nouvelles guerres de religions entre guillemets ou idéologiques. Ça fait partie malheureusement de ces transformations du monde et on a beaucoup de violences qui réapparaissent, que ce soit Trump, que ce soit Erdogan, que ce soit Poutine, etc. Je ne le cautionne pas du tout. Ce n'est pas mon propos. Je n'ai pas dit que ce n'était pas grave. Mais ça fait partie des transformations malheureusement parce que l'humanité n'arrive pas à accepter dans son ensemble qu'il faut changer. Donc certains se replient sur eux, tirent le frein à main, le deuxième, un troisième frein et se réfugient vers des conservatismes et des blocages. Et donc ça crée des chocs et on est dans un nouveau choc, malheureusement. Quatrième facteur de renaissance, c'est qu'il n'y aurait pas eu une transformation du modèle économique et social occidental si quelqu'un comme Gutenberg n'avait pas inventé l'impression mécanisée. Parce que qui connaissait, qui avait accès à la connaissance avant Gutenberg ? L'Église et les seigneurs. Point. C'est-à-dire une toute petite minorité. Monsieur Tout-le-Monde, il lisait l'histoire sur le fronton de l'Église. Point. Il n'avait aucune connaissance. Comment voulez-vous que jaillisse de l'innovation quand les gens n'ont pas de connaissances ? L'innovation, c'est le partage des connaissances. Le fait d'imprimer des livres, on a partagé les connaissances, en partageant les connaissances, on fait jaillir des idées nouvelles. Donc il faut diffuser, diffuser, diffuser les connaissances et c'est comme ça que les idées naissent. Parce que quelqu'un dans la salle a une idée que les autres n'ont pas eue. Mais parce qu'il était abreuvé en connaissances. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, l'Internet qui permettent de diffuser les connaissances. Et cinquième facteur de renaissance, c'est le plus important, parce que chacun doit lutter contre ses propres géocentrismes, c'est que la renaissance est une période de l'histoire où les Européens abandonnent enfin la théorie absurde d'Aristote comme quoi la Terre est le centre de l'univers et que tout est immobile autour de la Terre. Enfin, tout est en mouvement autour de la Terre qui, elle, est immobile. Théorie complètement absurde aujourd'hui, on le sait. Mais comme c'est Aristote qui l'a dit 400 ans avant Jésus-Christ, c'est pas n'importe qui, Aristote, hein. Respect ! Donc, pendant 2000 ans, personne n'a le droit de remettre en cause le schéma selon lequel la Terre est au centre de l'univers et les étoiles tournent autour de la Terre. 2000 ans d'erreurs, 2000 ans de vérités acquises qui ne sont pas négociables. Quiconque s'attaque au géocentrisme au 15e ou au 16e siècle a affaire à l'inquisition qu'il remet dans le droit chemin. Parce que si vous attaquez au géocentrisme qui est présent dans toutes les religions du livre, vous remettez en cause les religions, vous remettez en cause le pouvoir. Donc, on vous fait taire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On est dans un géocentrisme. On vous dit que depuis que l'homme et l'homme, il doit se lever pour aller travailler, gagner de l'argent et consommer. Est-ce que c'est une vérité acquise, ça ? Pas forcément. Mais ne le dites pas trop fort parce qu'on va vous dire mais c'est quoi cet anticapitaliste primaire ? Non mais sérieusement, c'est difficile de remettre en cause ça. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas du tout le même mode de vie. Donc on a plein de géocentrisme à remettre en question. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que la découverte du Nouveau Monde et la découverte de Copernic comme quoi la Terre n'était pas le centre de l'univers et que tous les astres bougeaient entre eux sont deux découvertes qui remettent en cause les certitudes et les vérités de l'humanité. Puisque les trois religions du livre, que ce soit Coran, Torah ou Bible, sont toutes sur le géocentrisme. Et il n'y en a aucune des trois, aucun des trois livres qui parle des Amériques. Et là, c'est le choc pour certains scientifiques qui se disent mais les Amériques, ce continent, ce Nouveau Monde n'était pas présent dans les écrits bibliques, dans le Coran, dans la Torah. Donc, ça veut dire que ces livres n'ont pas raison sur tout. Ça ne veut pas dire qu'ils remettent en cause leur foi, ça n'a rien à voir. Ils restaient croyants, mais ils se sont autorisés à accepter leur ignorance. Et ça, c'est super important. C'est accepter qu'on ne sait rien pour découvrir des choses nouvelles. Si on a l'arrogance de pensée qu'on maîtrise et qu'on sait comment on doit travailler tous les jours, on est sûr de rien inventer. Je vous mets en garde contre l'arrogance et la certitude de savoir. Parce que là, vous êtes sûr de ne pas trouver d'innovation. Par contre, le jour où on commence à accepter qu'on ne sait pas finalement, qu'il y a peut-être d'autres voies à explorer, qu'il y a peut-être d'autres façons de travailler, qu'il y a peut-être d'autres façons de manager, vous m'avez compris, qu'on remet en cause, qu'on fait sa propre révolution copernicienne, là, on va découvrir la remise en cause du géocentrisme et la découverte des Amériques nous ouvrent la voie de l'ignorance et nous ouvrent la révolution scientifique qui a ouvert le monde moderne. Deux certitudes remises en cause, nouvelle ère qui apparaît. Et aujourd'hui, l'humanité a besoin de faire preuve d'humilité et d'accepter que notre façon d'appréhender les problèmes n'est pas la bonne. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus grand défi que l'humanité doit relever, il n'est pas technologique. La techno, elle est en train d'émerger, il y a des tas de startups formidables qui peuvent être inquiétantes ou formidables mais c'est en train de se faire. Bref, il y a un gisement de créativité colossal. Est-ce qu'il y a un problème d'argent dans le monde ? Non, on l'a vu. D'ailleurs, les investisseurs ne sont pas idiots. Là où il y a une bonne idée, les fonds arrivent. Donc l'argent va où il faut. Par contre, il y a un problème, c'est qu'on a du mal à changer de logiciel. Comme le dit de Guillermoin, la manière de penser que nous utilisons pour trouver des solutions aux problèmes les plus graves de notre ère mondialisée, donc des règlements climatiques, familles, etc., constituent elles-mêmes un des problèmes les plus graves que nous devons affronter. C'est notre logiciel de pensée qu'il faut changer. La complexité, ça vient du latin complexus. Complexus, ça veut dire le tissage. Tout est lié. Pensée neuronale, tout est lié. Il n'y a pas l'écologie d'un côté, il n'y a pas l'agriculture de l'autre, il n'y a pas le ministère de l'Environnement et de la Formation et du Chômage. Tout est lié. On l'a vu tout à l'heure en première partie, d'un choix économique, on en arrive à des problèmes climatiques, donc écologiques, on arrive à des problèmes humains, agricoles, géopolitiques, politiques, militaires et de gouvernance. Tout est lié. Vous appuyez à un endroit, ça fait bouger tout le reste. Quand on aborde les choses de manière complexe, c'est-à-dire qu'on met sur la table la problématique dans son ensemble et qu'on arrête de traiter les choses en silos. Il y a énormément d'entreprises que je rencontre où ça ne se passe pas bien. Pourquoi ? Parce que les gens ne se parlent pas, ils traitent en silos. La logistique fait de la logistique, le marketing fait du marketing, la production fait de la production. Et après, on a quelqu'un qui essaie de coller les morceaux. Par bonheur, ça marche de temps en temps. Mais combien d'énergie gâchée et combien d'énergie on aurait pu économiser si on s'était parlé et qu'on avait mis tout ça sur la table de manière complexe dès le départ ? Ça change tout, la complexité. Donc, c'est sortir des silos et apprendrez les choses ensemble. Mais ça veut dire qu'il y a un problème complexe, il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de solution simple à la complexité. On ne peut apporter qu'une réponse complexe. Donc, parfois, c'est le compromis. Ce n'est pas parfait, mais au moins, on a pris en compte le fait que si je bouche ça, ça va avoir peut-être conséquence. On a cette vision systémique, comme on dit, globale. Et on va voir qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous poussent à la complexité. Et ces gens, c'est ce que j'appelle les barbares numériques. Les barbares numériques, c'est tous ces jeunes acteurs qui ont émergé depuis 20 ans dans l'économie mondiale et qui se comportent comme les barbares de l'Empire romain, finalement. Regardez une grande civilisation comme Rome. Je vous rappelle que Rome contrôlait une grande partie de l'Europe, de l'Asie mineure et du nord de l'Afrique. C'était un super empire Rome. Ces gens-là se croyaient indéboulonnables. Et on voit émerger 4e, 5e siècle, des hordes de barbares qui viennent de l'Est, des Saxons, des Anglo-Saxons, des Hens, qui viennent piller les richesses de Rome. Pourquoi ? Parce que Rome est affaiblie. Et le jour où Rome s'affaiblit, la frontière romaine, le Limesse, commence à s'ouvrir. Les légions sont moins inclines à servir l'empereur qu'avant. Il y a des trahisons, etc. Vous connaissez l'histoire de Rome. Et puis les barbares rentrent et ils prennent les richesses de Rome et ils font des rasiats, on appelle ça, ils sont rapides. Et comment ils sont rapides ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent le réseau routier créé par les Romains, qu'on appelle la voie romaine, pour rentrer le plus vite possible et converger vers Rome. Donc les Romains créent un réseau logistique et militaire qu'on appelle la voie romaine qui se retourne contre eux au 5e siècle. Et regardez ce qui s'est passé dans l'économie moderne. En 1980, au CERN, en Suisse, quelqu'un invente Internet, les réseaux d'information. 1992, Algore aux Etats-Unis lance l'Internet au débit aux Etats-Unis en disant « Je lance la révolution informatique et les autour de l'information ». 1998, première émergence, une bulle apparaît. Boum ! Des réseaux. Cette bulle, vous la connaissez, Google. 1998. Ils viennent d'où Google ? Ils viennent du réseau. Sans le réseau, il n'y a pas de Google. Ils viennent de la voie de communication, ils émergent. Après Google, Airbnb, Uber, tac, 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 des bulles, maintenant il y en a des milliers dans le monde. Je ne vais pas être exhaustif, mais les Airbnb, les Uber, les Google, les Tesla, etc. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils ne sont ni bons ni mauvais, ce n'est pas mon propos. Ils sont en train de changer le monde, mais ils sont en train de s'accaparer toutes les parts de marché de l'économie ancienne. Ils viennent piller. Et pourquoi je dis piller ? Parce qu'ils ne sont pas là pour forcément bâtir un monde nouveau. Tesla, c'est un peu à part parce qu'il a des ambitions plus humanistes que les autres, voire transhumanistes. C'est discutable. Mais les Uber, les Airbnb, les hôteliers, là ici, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas très contents de parer Airbnb arrivé. Et le taxi que j'ai pris pour venir, Uber, il n'aime pas trop. Parce qu'ils viennent frontalement leur prendre leur part de marché. Comme les barbares. Mais ce qui est intéressant dans leur attitude, c'est qu'ils ont cette capacité à penser complexité. Parce que si Google avait été une entreprise conventionnelle du XXe siècle, il serait le leader mondial du moteur de recherche aujourd'hui. Ils auraient racheté Yahoo, ils auraient racheté Lycos, ils auraient racheté tout le monde, ils seraient leader mondial. Très monométier. Mais pas du tout. Leur métier, c'est l'algorithme. Ils l'ont déployé partout. L'automobile, la santé, la logistique, et ils continuent. Parce qu'ils ne raisonnent pas monotâches, ils raisonnent. On a un savoir-faire, l'algorithme, on peut le déployer partout. Ils en sont même aujourd'hui, ils ont annoncé cette semaine que le moteur de recherche était fini. Que ce qui est arrivé, c'est la stimulation, l'assistance à la décision. On ne fera plus de recherche, ceux qui vous diront tiens, il faudrait que tu cherches là parce que c'est ça dont tu as besoin. Ça peut faire peur. Mais c'est un changement fondamental de métier. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une vraie question qu'il faut se poser. C'est quoi votre métier ? Ça, c'est une vraie question et je n'ai pas la réponse. Ça, vous allez y travailler cet après-midi peut-être, mais la réponse, elle n'est pas toujours facile. Mais c'est quoi le métier ? Est-ce que c'est l'hypermarché le métier ? Est-ce que c'est l'apport de service ? Est-ce que c'est... Il faut se poser la question. Et regardez pourquoi il faut se la poser parce que ces barbares, ils sont extrêmement rapides. Et j'étais à Shanghai il y a un mois. Et à Shanghai, j'ai vu ça. Alors déjà, des gens dans le métro, un peu comme à Paris, mais c'est pire qu'en France, ils sont sur leur téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils regardent des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ils sont à fond dans la connexion au réseau. Ça, c'est hallucinant. Et deuxième chose, ça, c'est les deux leaders du commerce chinois, YHD et Tabao. Ça fait quatre ans qu'ils sont arrivés sur le marché. En quatre ans, ils ont raflé la mise sur tout. Le chinois moyen ne va plus en magasin. C'est fini. Ils se font tout livrer à la maison. Un truc de fou. Même Amazon est envieux par rapport à ce qu'il se passe en Chine parce qu'ils ont réussi ce qu'eux n'ont pas réussi en France. Le chinois moyen achète tout en ligne. La nourriture, il se la fait livrer. L'électroménager, il se fait livrer. Tout son entémoin se le fait livrer. Les seules vitrines que vous voyez dans Shanghai, c'est du luxe, c'est du Gucci, c'est des grands magasins avec des marques européennes, du Lacoste, Adidas, toutes les marques européennes où ils vont voir les vêtements et à la guerre, ils vont acheter du luxe. C'est une réalité, c'est dingue, la vitesse à laquelle c'est allé. Et en fait, le gros business aujourd'hui en Chine, c'est d'être livreur. Des livreurs, il y en a partout. En vélo, en voiture électrique, en moto, il y a des livreurs partout parce qu'il y a une économie de la livraison qui s'est mise en place mais c'est fini d'aller dans les magasins. Alors, il y a encore des hyper en Chine, il y a encore Carrefour, mais pour combien de temps ? J'étais halluciné. Alors, il y a des môles, il y a des môles avec des produits mais la tendance, c'est quand même l'achat en ligne. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais ce qui était une norme il y a 20 ans, devient minoritaire et la nouvelle norme, c'est l'achat en ligne, la livraison à domicile. C'est assez impressionnant. Et on voit bien dans votre secteur aux Etats-Unis, la distribution souffre énormément actuellement, la grande distribution souffre énormément aux Etats-Unis. Et il y a cet article que je vous ai trouvé qui est paru dans les Echos il n'y a pas longtemps, la fin annoncée de l'hypermarché, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre mais il y a un vrai questionnement. Qu'est-ce que vous allez devenir dans les 20 prochaines années ? Est-ce que les gens viendront quand perdre leur temps le samedi après-midi avec leur caddie dans le rayon ? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Pas sûr que les jeunes générations ont envie d'aller passer du temps à pousser un caddie dans un rayon où il y a plein de monde. Parce qu'ils pourront se faire livrer à domicile, parce qu'ils auront du temps pour faire autre chose, parce qu'ils n'ont plus envie. Le loisir d'aller passer le samedi dans les grandes surfaces commerciales est en train de s'éroder progressivement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas fini demain matin. Vous avez encore quelques années devant vous. Mais il faut anticiper aujourd'hui parce que 20 ans, ça passe vite. 10 ans, ça passe vite. Imaginez qu'il y ait un équivalent chinois de YHD ou de tabac au carré qui mette un truc hyper puissant et qui révolutionne le rapport à la livraison de produits à domicile autrement qu'Amazon et ça pète les stockades. Et donc, il ne faut pas négliger les barbares numériques parce que votre concurrent, moi, je suis persuadé qu'il ne viendra pas d'une enseigne concurrente, il viendra du réseau. Ça sera quelqu'un d'autre. Il y a déjà Amazon mais il y en aura d'autres. C'est de là que va venir le mal, entre guillemets. Celui qui va vous challenger. Et ceux qui ne l'ont pas anticipé, ils ont disparu. Regardez ce qui s'est passé avec l'encyclopédie Universalis. 300 ans quand même de savoir-faire depuis Diderot d'Alembert. Ils savent, eux, comment on écrit une encyclopédie. Et il y a des petits jeunes qui arrivent, une association qui s'appelle Wikipédia. Non rémunérée, non hiérarchisée, non dirigée, très collaborative à plat, latéral et qui nous va créer une encyclopédie en ligne. Et les gens d'Universalis, du haut de leur arrogance, drapés comme les sénateurs romains, en laisser nourrir, ça ne marchera jamais. Résultat, eux, ils ont disparu. Et aujourd'hui, dans le voyage, vous voyez peut-être avec vos agences mais il y a encore du monde dans vos agences de voyageurs. Un peu. Mais cette clientèle-là va mourir parce qu'ils sont plus vieux de plus en plus. Les plus jeunes, les plus jeunes, ils voyagent comment ? Coup de surfing ? Ils font de l'internet ? Ils achètent un vol sec ? Ou alors un truc packagé sur internet ? Mais ils ne vont plus aller en agence ? Qui va aller en car en Tunisie sur une plage avec Fram où en plus vous mettez le risque, la peur de l'attente, etc. Le package est là. Les agences de voyage vont progressivement disparaître et restera celles qui ont un positionnement extrêmement affirmé. Culturel, ethnique, je n'en sais strictement rien mais ça, ces agences-là marchent bien. Mais les habitudes sont en train de changer considérablement. Et ça, c'est une tendance de fond. Et pourquoi tous ces acteurs-là je les ai mis dans les barbares ? Parce qu'ils ont la même motivation que les cibles qu'ils attaquent. Airbnb, Twitter, Uber, etc. vont en bourse tout de suite. Donc ils restent quand même très accros au système qu'ils attaquent eux-mêmes. Ils restent dans la tout-rentabilité. Ils ne sont pas dans le sustainable, ils ne sont pas dans le soutenable, dans le durable. Ils sont dans le on va faire de l'argent, on va prendre les parts de marché. Et une fois encore, je ne porte pas de jugement, c'est un constat. Parce que sans eux, on ne peut pas devenir ce qu'on appelle des bâtisseurs. En parallèle, vous avez une autre catégorie d'individus que je vous invite à gagner si vous n'êtes pas encore bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est ceux qui ont pris conscience de la finitude du monde. Moins de ressources, plus de population, trop de pollution. Les trois critères qu'on a vus en première partie. Donc, il faut faire mieux avec moins. Ce qu'on appelle la frugalité. Passer d'un monde d'abondance à un monde frugal. Pierre Rabhi, que vous connaissez sûrement parce qu'il est très médiatisé maintenant, Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. On peut parler de la frugalité heureuse. On peut être très heureux en mangeant moins de viande mais de bonne qualité. Un bon steak qui se coupe tout seul, c'est bien meilleur qu'un gros steak qui a une vraie semelle de chaussures. Ça, c'est de la frugalité. On peut être très heureux en n'ayant qu'une voiture et pas trois. On peut être très heureux en ayant une maison un peu plus petite et un peu moins de surface au sol, etc. C'est de la frugalité. On va faire mieux avec moins. Et dans l'entreprise, c'est optimiser les flux entrant pour faire mieux, moins de flux sortant. Moins de matières premières en amont, moins de déchets en aval. Frugalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie, la gestion des flux. Oikonomia en grec, c'est la gestion du domaine, la gestion des flux. C'est pas le tout rentabilité Oikonomia. Oikonomia, c'est comment on vit ensemble sur un domaine, sur des terres, avec une maison. Il faut gérer les flux entrant, gérer les flux sortant. Un économe dans une collectivité, c'est quelqu'un qui gère les flux entrant et les flux sortant. Eh bien, la frugalité s'imposera. Et derrière, ces bâtisseurs, ce sont des gens qui vont vers une frugalité choisie et pas subie. Ces bâtisseurs, ils cherchent à donner du sens à leur entreprise ou à leur action personnelle. Ils cherchent le pourquoi je le fais, le why, le pourquoi. Et ils réconcilient économie, nature et bien-être. On est dans le durable, le soutenable. Je préfère le mot soutenable à durable. Ce soutenable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas soutenable est insoutenable. Et ils sont vraiment dans le triptyque de réconciliation. Alors, qui sont ces bâtisseurs ? Eh bien, ces bâtisseurs, ils sont très nombreux et très diverses. Parce qu'en fait, les gens ont toujours tendance à vouloir mettre une étiquette. Alors, il y a les bobos, il y a les bâtisseurs, machin, machin. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que tout le monde peut être bâtisseur, mais tout le monde ne va pas au Larzac faire du fromage de chèvre. C'est deux choses totalement différentes et similaires. Ça se rejoint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les haltères, les makers, les communeurs, les locavers, les vegans. Tout ça, c'est des tendances, des comportements, des tendances sociologiques qui sont différentes, complémentaires et convergentes. Convergentes au sens où les haltères. Les haltères, ce qu'on appelle les créatifs culturels aux Etats-Unis, 40% de la population américaine se dit haltères, créatifs culturels, dans la tête. Ils ne passent pas forcément à l'acte, mais dans la tête. Donc, ça va être fitness, méditation, vélo, on mange plutôt organique, comme ils disent, plutôt que bio, on fait attention à la planète, on fait attention à son empreinte. Mais on a une carte bleue, on est cadre sup, on gagne bien sa vie. Ce n'est pas antinomique. Ils sont haltères. Ils aiment le système économique, la société dans laquelle ils vivent, mais ils veulent la changer de l'intérieur. C'est comment on peut continuer à vivre dans un certain confort sans impacter les autres. C'est une prise de conscience de gérer un impact sur la terre et sur la collectivité. Donc, de plus en plus d'haltères dans le monde, surtout dans les pays d'y développer. Les makers, c'est une tendance assez récente, c'est ceux qui fabriquent, qui bidouent, qui inventent. Imprimant de 3D, on répare un ordinateur, on va dans des fab labs, on va le voir après, on répare. Les communeurs, c'est un courant de pensée de gens qui vous disent qu'il faut recréer les communs de l'Angleterre médiévale. Il n'est pas normal que des gens ne puissent pas se chauffer l'hiver. Pourquoi il n'y a pas une forêt où tout le monde peut aller couper du bois parce qu'il a froid ? Pourquoi l'eau est privatisée ? Elle devrait être gratuite. Pourquoi il n'y a pas une prairie où tous les animaux peuvent aller brouter gratuitement ? C'était les communs du Moyen-Âge. Ils appellent à ce qu'on recrée des communs. Les low-caveurs, ça vous connaissez, je mange des produits bretons, de saison, point. Le seul produit que j'importe, c'est un produit qui n'existe pas dans ma région. Ça, c'est une tendance, ça y est, maintenant, c'est acquis. Partout où je passe en France et en Europe, les gens mangent de plus en plus local. Ceux qui mangent des tomates d'hiver en Espagne, d'hiver en Espagne, il y en a encore beaucoup, vous en vendez sûrement. Mais ils seront de moins en moins nombreux à l'avenir. Parce que les gens savent que la tomate a fait 2000 kilomètres et qu'elle pousse sous serre avec des entrants, etc. Ça, c'est en train de changer aussi. Prise de conscience. Pas de lait, pas de cuir, etc. C'est très, très, très engagé, on va dire, très exclusif. Et c'est intéressant parce qu'il y a encore cinq ou six ans, quand vous parliez du végétarisme, les gens souriaient un peu. Quand vous parliez du végan, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est une tendance extrêmement lourde. Parce qu'aller dans les super-êtes bio, etc., biocop, naturalia, le rayon végan, il est en train de se développer très, très, très vite. Et aller dans des restaurants, maintenant, quels sont les restaurants qui ont une carte classique, végétalienne, végétarienne ou végane ? Très peu. Mais croyez-moi que ce qu'ils font là, ils voient arriver une clientèle qui a le pouvoir d'achat, parce que c'est plutôt des gens un peu aisés, mais pas toujours. Des gens qui sont prêts à payer pour tenir leur conviction. Vous leur dites, c'est 12, 13 euros le menu, c'est pas 8, parce que là, c'est un autre produit. Comme ils sont véganes, ils ont une conviction, ils vont accepter peut-être le payer. Et donc, tout ça, c'est en train d'émerger et c'est en train de transformer le monde de l'intérieur. Et finalement, ça me rappelle un événement il y a 2000 ans qui a changé le monde. C'est le christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé à Rome ? Finalement, c'est pas les barbares qui ont fait que l'Empire romain se soit effondré. C'est le christianisme qui a participé à l'effondrement de l'Empire romain. Vous avez, en l'an 0, vous connaissez l'histoire, donc quelques années après plutôt, on a une poignée d'individus qui arrivent à Rome, les premiers chrétiens. Ils sont pas nombreux. Ils sont 30, 40, maximum, vraiment pas nombreux. Et ils commencent à prêcher au milieu des places publiques des choses qui vont à l'encontre de l'Empire romain. Ils disent le politisme, c'est pas possible. Il n'y a que le monothéisme. Mais vous imaginez pour un empereur romain d'entendre ça ? Le politisme, c'est la paix sociale. Donc, ils attaquent l'empereur sur un point extrêmement puissant. Et puis, ils attaquent Rome sur sa façon de considérer les esclaves. Mais l'esclavage, c'est l'économie romaine. Donc, ces gens-là, ils sont des perturbateurs au départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le martyr chrétien. On les réduit au silence. Et qui se raison, le christianisme se développe jusqu'au point où Constantin, premier empereur romain, se convertit au christianisme. Et dans la foulée, il y a un autre empereur, Théodose Ier, qui assoie le christianisme à Rome. Il dit la seule fois possible celle de Pierre, Rome. C'est le schisme avec Byzance. Église orthodoxe, église romaine, les barbares arrivent. Ils font éclater le truc. Les barbares ne sont que la conséquence d'un empire qui se délitait de l'intérieur. Et le christianisme a participé au délitement de l'Empire romain. Et bien aujourd'hui, ces gens-là, ils sont en train de participer au délitement de l'occidentalisation du monde, de l'hyperconsommation et de cette société dans laquelle on est. C'est de là que va venir la transformation. Et ce n'est pas les barbares numériques qui vont tout faire voler en éclats. Eux ne sont que le catalyseur d'une transformation. On va même voir après que les barbares numériques sont menacés de disparition très rapidement parce que d'autres technologies peuvent les remplacer. Mais c'est l'aspiration d'une poignée d'individus déterminés qui change le monde. Et ça a toujours été comme ça. Regardez l'histoire du monde, les grands basculements dans l'histoire de l'humanité. C'est toujours un petit groupe d'individus qui change le monde. Ça me permet de revenir à ce qu'on disait en préambule dans notre discussion. Le sentiment d'impuissance individuelle, il faut le balayer parce que vous n'aurez jamais 95% des gens autour de vous qui auront envie de changer le monde. On n'est que 5%. 10, maxi. J'irais plutôt 5. C'est tout. Et si après, vous en emmenez 30% qui vous suivent parce qu'ils vous disent pourquoi pas finalement, ça peut être sympathique, c'est gagné. Mais vous n'emmènerez jamais 100%. Donc ne regardez pas l'évolution du monde au caddie des gens qui sont dans vos magasins qui vous disent ça ne changera pas. Regardez plutôt celui qui ne vient plus chez vous et qui va ailleurs. Lui, il est en train de vous dire là, il y a un autre monde qui est en train d'apparaître. Parce que moi, j'ai plein de gens comme vous qui me disent non, non, mais moi, mes clients, ton truc, ils n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas, ils veulent du prix, du prix, du prix. Oui, mais ce n'est pas eux qui vont refaire le monde parce qu'ils le subissent le monde. Regardez les sœurs des biocops, l'essor des naturaliares, l'essor des amaps, l'essor de la consommation directe, locale. C'est en train d'exploser depuis 10 ans. Mais il faut vraiment se cacher les yeux pour ne pas le voir. Ça nous dit quoi ? Ce n'est plus un signal faible. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la tendance du monde en devenir. Mais si vous regardez du mauvais côté, enfin du mauvais côté, ce n'est pas un jugement, de l'autre côté, de l'autre côté où il ne se passe pas grand-chose parce que les gens subissent et veulent du prix, du prix, du prix, là, on ne change pas le monde. Là, on subit et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je vais prendre un exemple récent comme quoi il faut rester déterminé même si on n'est pas nombreux. On fête cette année les 100 ans de la révolution russe, 2017. Alors on fête, ça dépend de quel côté on se met. Mais bon, c'est l'anniversaire des 100 ans de la révolution russe. Imaginez bien que quand même en 1914, 1913, vous avez quelques dizaines d'individus qui dans un garage se réunissent. On appelle ça les mencheviks et les bolcheviks. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent chasser le tsar. Vous en met ? Le tsar, ça fait deux siècles qu'il tient la Russie d'une main de fer. Chasser le tsar, c'est impossible en 1913. 1917, le tsar est parti. Quatre ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une révolution sanglante comme celle qu'on a eu en Russie. Ce n'est pas mon propos. Il ne s'agit pas d'aller chercher les armes et de faire la guerre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la majorité qui change le monde. C'est toujours une petite minorité déterminée à agir. Et regardez ce qui s'est passé en 1940, le débarquement allié. Il y a plein de raisons qui font que les Américains ont réussi à nous sortir du nazisme. Mais il y a surtout 2% de la population qui était dans la résistance et qui a aidé les alliés à débarquer. 2% de la population. Pendant 98% des gens, soit ils tournaient le dos, soit ils se taisaient, soit ils ne faisaient rien. Tout le monde n'était pas collaborateur, je n'ai pas dit ça. Mais il y en avait beaucoup qui attendaient que ça passe. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Face à une occidentalisation du monde qui se délite, il y a énormément de gens qui ne bougent pas, qui attendent que ça passe. Ça ne doit pas entamer votre optimisme et votre détermination. Si vous faites partie des 5%, vous êtes dans l'action. Et ça se passera comme ça. Et regardez, pour appuyer ces tendances, si vous étiez au salon international de l'agroalimentaire qu'on appelle le Cial cette année à Paris, les tendances étaient quand même au sans gluten, sans OGM, etc. Il y a plein de stands qui ont été visités alors qu'il y a 10 ans, c'était inimaginable. Le sans gluten, vous avez vu la vitesse à laquelle ça se dévoile plus le sans gluten ? Plus toute la littérature. Alors, à terre ou à raison, à mon propos, il ne faut pas dire oui, il faut arrêter le gluten ou alors c'est idiot, etc. C'est très bien. Ce n'est pas le propos. La tendance, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ? Vous êtes en bord de mer, faites de la voile, on ne peut pas aller contre le vent, comme on dit. C'est la tendance. Alors, ces bâtisseurs, ils sont dans la frugalité, donc ils veulent réinventer le monde avec moins d'impact environnemental, le même impact de qualité de vie et apporter des solutions peu coûteuses au niveau environnemental et économique au plus grand nombre. Et par exemple, j'aime bien l'exemple de cette jeune canadienne. Elle prend un panneau solaire à l'améliore son rendement de 40% dans un village africain. Comment elle fait ? Innovation, jus de crâne. C'est ça l'intérêt des bâtisseurs. C'est qu'il ne s'agit pas de reprendre les vieilles recettes et de réinventer autre chose. Elle se dit, logiquement, c'est comme ballot qu'un panneau solaire soit fixe parce que la Terre tourne et donc le Soleil tourne. Pourquoi le panneau, il est fixe ? Parce que tous les ingénieurs occidentaux n'ont pas trouvé la solution pour faire tourner un panneau sans consommer l'énergie du panneau. Ce qui n'aurait pas de sens. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un panneau et elle va le faire tourner sans énergie. Comment ? Une bombonne d'eau qui est pleine là, un réservoir vide, un circuit fermé, l'eau chauffe par le Soleil, évaporation goutte à goutte et toute la journée, vous avez un panneau qui tourne. C'est basique, les vases communicants romains. Ça fait 2500 ans que ça existe. Il a fallu qu'une jeune fille de 19 ans applique les vases communicants à des panneaux solaires pour les faire tourner et augmente le rendement du panneau de 40%. C'est pas plus compliqué que ça. Dans l'électroménager, aujourd'hui, on est dans le règne du jetable et quand la petite pièce technique casse dans le panneau de commande, on change la machine à laver. Prenez-en une à 450 euros, on fait une promo, vous n'avez pas payé 200 euros de réparation, on prend un petit bout de plastique, c'est ridicule. Prenez-en une neuve, allez, hop, c'est reparti. Le résultat, c'est que ça, ça a été valable dans les années 60, mais aujourd'hui, pénurie de ressources, gâchis, pollution, c'est complètement absurde. Eh bien, il y a un designer français qui a inventé une machine électroménager où toutes les pièces techniques sont en façade, faciles à démonter avec un tournevis, faciles à changer, dessoudées, sans pas coller les unes aux autres et tout le monde peut réparer sa machine. Le moteur, il ne va pas lâcher, le tambour, il ne va pas lâcher, c'est la petite pièce qui va lâcher. Et il donne une durée de vie d'au moins 10 ans, juste en réinventant la conception de la machine. Alors, c'est des micro-innovations, c'est des start-up, mais peut-être que dans 10 ou 15 ans, toutes les machines seront en kit réparables facilement. engagent beaucoup d'eau, bien sûr, et là où c'est dramatique, c'est dans les pays en stress hydrique, Thaïlande, Afrique, etc., où pour avoir sa douche chaude le soir, finalement, on pompe la nappe phréatique du petit agriculteur, on prend une douche et ça part dans la nature. Il invente une douche perpétuelle avec une pompe, l'eau remonte dans la colonne, elle est filtrée par des filtres au charbon, plantes, sables, etc., vous l'avez avec de l'eau propre, filtrée, remontée, filtrée, remontée. C'est basique, il fallait juste y penser, c'est du jus de crâne. C'est ça l'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est repenser des choses techniques simplement avec les moyens du bord. L'empreinte environnementale la plus faible possible, la plus d'innovation possible. Et dès que vous connectez les gens, on trouve des solutions. On invente simplement avec moins de moyens. Ces bâtisseurs, ils développent beaucoup ce qu'on appelle le do-it-yourself. Le do-it-yourself, c'est je répare moi-même, fais-le tout seul. Do-it-yourself, tu le fais toi-même. Et là où le do-it-yourself va changer la phase de l'économie mondiale, c'est que si vous avez 20 à 30% de la population occidentale qui se met à réparer ses ordinateurs, ses voitures, ses téléphones, son électroménager, ça veut dire quoi ? Qu'on n'a plus un ralentissement, qu'on a un effondrement de l'économie. Et c'est en train d'arriver, progressivement. On est de plus en plus nombreux. Je dis « on » parce que moi je répare mon ordinateur, j'essaye, tout du moins, j'essaye de réparer mes téléphones. Pas pour des raisons financières, pour des raisons philosophiques, d'engagement, parce que je trouve que tant qu'il marche, autant l'utiliser. Et ça va se développer pourquoi ? Pour des raisons économiques. Beaucoup de gens sont contraints financièrement en Occident. Donc, on répare. Deuxième raison, prise de conscience environnementale, pollution, déchets. On répare. Troisième raison, envie de partager avec les autres nos connaissances et de reprendre son indépendance face à la technologie de plus en plus envahissante. On va dans un Fab Lab, un lieu où on se réunit, on bidouille ensemble, on apprend à réparer. Les plus vieux, après nos plus jeunes. Ça, c'est l'aspect sociétal. Et quatrième facteur, la révolution agricole, si je peux m'exprimer, Internet. Internet est un catalyseur pour développer le do it yourself parce que tous les tutoriels sont en ligne sur YouTube. Je vous mets au défi de ne pas trouver un tutoriel pour réparer un objet à la maison. Tout est en ligne. Il y a toujours quelqu'un dans le monde qui a une GoPro sur la tête et qui a filmé sa réparation et qui l'a mise en ligne. Vous l'avez en français, en anglais, etc. Et ça veut dire quoi ? On en revient à l'innovation technologique. La rupture digitale change le monde. Elle change le cerveau des enfants puisqu'ils sont en train de muter avec l'écran tactile. Elle change notre rapport à l'autre. Le e-commerce est en train de se développer. Elle change le rapport politique, on va le voir, une société latérale se met en place. Elle change le rapport à la consommation, on répare. Mais si on se met à réparer, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nous, c'est pas bon pour le business. Et donc, le modèle économique obsolète est en train de s'effondrer progressivement. D'autant qu'Internet vous permet d'accéder à toutes les pièces détachées dont vous avez besoin partout dans le monde, livrées en 24 ou 48 heures. Vous connaissez le site iFixit pour les gens qui ont des iPhones. Sur iFixit, il y a toutes les pièces pour réparer un iPhone. Et après, les tutoriels pour démonter son iPhone qui est indémontable. Mais il est démontable quand même. Autre effet de la révolution digitale, la révolution digitale est un catalyseur de mise en relation des individus. Et ça, ça a encore changé la donne économique. Parce que jusqu'ici, nous étions tous propriétaires d'objets obsolètes. Qui n'a pas une perceuse, une boîte à outils, une tondeuse, un karcher dans sa maison ? Je suis sûr que si on fait un sondage, vous êtes tous équipés quasiment. Et les choses sont en train de changer. Donc ça fait le bonheur des vendeurs d'outils et de vous aussi. Mais c'est en train de changer. Pourquoi ? Parce que comme les gens s'appauvrissent économiquement, ils commencent à se dire le karcher, on pourrait peut-être le mutualiser. Pourquoi avoir tous un karcher qui coûte 250 euros ou 150 euros en prom. On va l'acheter ensemble. On va se le prêter. Et on crée une plateforme d'échange qu'on appelle l'économie collaborative. L'esprit réseau permet de mutualiser les biens qui n'ont pas d'intérêt à être détenus en propre. Parce que pourquoi on détient une tondeuse ? Vous allez me dire ce qu'on veut tondre sa pelouse. Bah oui. Mais juste ça. On n'achète pas une tondeuse parce que la tondeuse est belle. On l'achète parce qu'on veut tondre la pelouse. Et donc on rentre dans ce qu'on appelle une société d'usage où progressivement on se rend compte que quand on achète une machine à laver une tondeuse une perceuse un karcher on cherche l'usage la fonction. On ne cherche pas le produit. On achète le produit parce qu'on a besoin de l'usage. Mais si en face il y a un concurrent qui s'appelle Leboncoin ou un concurrent qui s'appelle Ziloc ou Wicar etc. qui me permet d'avoir la fonction moins chère et moins impactante au niveau environnemental il n'y a pas à hésiter. Je vais aller louer une tondeuse 2 euros l'après-midi. En plus je n'ai pas à faire l'entretien j'ai juste à la rendre propre point. Mais ce n'était pas possible il y a 20 ans parce qu'internet n'existait pas. Aujourd'hui je clique location de tondeuse et vous trouvez 50 sites qui vous posent de louer une tondeuse dans l'après-midi voire vous la livrez à domicile voire c'est un voisin. Dans mon quartier où j'habite par exemple il y a une utilothèque qui a été créée par des voisins une utilothèque c'est une association et on va mettre en commun tous les objets dont on n'a pas besoin tous les jours la remorque la tondeuse le râteau le grand plat à poissons l'argenterie le karcher et on a cotisé un peu et du coup on a acheté un karcher semi-pro un truc un peu cher parce qu'il faut que ça soit solide pour tourner et on mutualise. Croyez-moi que dans mon quartier sur 30 moules les karchers avaient pu s'en vendre beaucoup. C'est ça qui est en train d'arriver et ça va très vite et derrière il y a des gens qui l'ont très bien compris regardez ce que fait Seb Seb c'est super malin c'est des gens moi je trouve qu'ils ont tout compris de la stratégie il y a quelques années Seb ils se sont lancés dans l'éco-conception réduire l'impact environnemental de leur production le moins de déchets possible première étape deuxième étape ils ont compris que maintenant il fallait refaire des produits durables solides parce que l'obsessence 1 mai il faut en sortir donc ils commencent à lancer une gamme de produits garantis 10 ans ça va pas dans leur sens parce que Seb leur business model c'est de vendre de vendre de vendre ah non ils commencent à faire du produit solide troisième étape Seb a très bien compris que dans 5 à 10 ans ils ne vendent plus de cafetière ils ne vendent plus de fer à repasser ils vous louent le fer à repasser à des ternames ils vous louent la cafetière et vous payez le nombre de tasses et des heures d'usage et c'est beaucoup mieux pour tout le monde parce que si on veut recycler vraiment les produits un fer à repasser en fin de vie qu'est-ce qu'il se passe ? On le met dans une déchetterie soit disant que c'est trié ça va se passer comment ? 1 tiers 1 quart vont vraiment être recyclés le reste ça part en incinération c'est un gâchis colossal par contre si le fabricant du fer à repasser reste propriétaire du fer à repasser c'est à lui de donner une seconde vie au fer à repasser donc il est contraint de 1 faire du solide pour le louer et amortir son business model et 2 il est contraint de trouver une deuxième vie à se faire à repasser donc il va anticiper un produit démontable recyclable réutilisable voire évolutif c'est son intérêt et là on rentre dans une économie vraiment circulaire mais tant qu'on est dans une économie où je produis quelqu'un achète et quelqu'un jette et quelqu'un recycle ça reste du linéaire ça marche pas la vraie recyclabilité c'est la location c'est plus la vente et ça peut aller assez loin parce qu'aujourd'hui Seb réfléchit à vous vendre des heures de cafetière des heures de fer à repasser des heures d'aspirateur et demain vous verrez qu'on va arrêter de vendre du textile on va louer son textile quand je dis demain c'est peut-être dans 10 ans les premières start-up qui proposent de louer du textile sont déjà créées elles arrivent aux Pays-Bas je prends l'exemple de celle-là mais il y en a d'autres aux Pays-Bas il y a Mojins qui s'est créé ils vous disent un jean vous savez que le jean c'est très impactant au niveau environnemental production du coton beaucoup d'eau colorant beaucoup de pollution si c'est du jean délavé il a été lavé au Karcher avec du sable par des petits indiens ou bangladais qui meurent d'une silicose à 15 ans et tout ça pour vendre des jeans à 10 euros la paire vous êtes d'accord ? ça c'est les jeans donc pour éviter ça il faut arrêter de vendre des jeans bas de gamme et surtout arrêter de vendre des jeans parce qu'il faut que le jean il a tellement coûté en eau et en pollution qu'il faut le recycler au maximum donc Mojins se sont dit si on veut récupérer les jeans il faut arrêter de les vendre on va vous les louer donc on vous loue vous payez un forfait de 20 euros un dépôt vous louez 6 euros par mois à votre pantalon puis vous pouvez échanger contre un autre modèle en repayant ou vous nous le renvoyez quand vous en avez un on va le découper on va faire des casquettes des sacs à main des trousses on va le recycler ça c'est un business model ça fait hurler les gens de plus de 25 ans on va dire donc tous quasiment dans cette salle sauf les plus jeunes sauf les jeunes filles parce qu'on se dit mais n'importe quoi louer des vêtements et ça va arriver inévitablement parce que le rapport à l'objet va être de moins en moins de la propriété de plus en plus vers l'usage culturellement c'est en train d'arriver progressivement par l'économie collaborative et surtout ce qui me fait penser que ça va se développer c'est que derrière nos textiles vont devenir des machines thermiques la vraie transition énergétique elle est là aussi aujourd'hui quand on parle de transition énergétique on parle d'éoliennes de photovoltaïques de marées motrices de réduction des gaz à effet de serre mais qui récupère la chaleur du corps ? personne il est là le nerf de la guerre aussi parce que toute la chaleur que l'on dégage aujourd'hui dans cette salle elle vient d'où ? elle vient de l'agriculture en amont elle vient de tracteurs de pesticides de transport routier d'une logistique pour ingurgiter des aliments qui vont donner des calories lesquels vont se transformer en chaleur énergie et dégager de la chaleur pourquoi cette énergie n'est pas récupérée ? vous imaginez le gâchis environnemental ? toute l'énergie nécessaire à nous alimenter pour l'amener jusqu'à notre bouche et que ça part en fumée dans l'air les textiles capteurs d'énergie qui vont permettre de recharger son téléphone portable en marchant qui vont vous permettre le soir vous poserez votre manteau sur un cintre lequel sera connecté à une batterie centralisée dans la maison laquelle allumera les lampes fera tourner la vaisselle c'est pas de la science-fiction c'est le modèle de Tesla Tesla a déjà développé ça sa batterie centrale qu'on met au mur et Jeremy Rifkin que vous connaissez peut-être dans la troisième révolution industrielle fait l'apologie d'une énergie totalement décentralisée où chacun produit son énergie et se l'échange dans la maison etc vous rentrez le véhicule électrique dans le garage le soir vous le branchez sur le secteur mais ça alimente aussi la maison et aujourd'hui par exemple mes chaussures en marchant téléchargeant mon téléphone portable dans ma poche parce que mon jean aura une poche qui permet de connecter le téléphone et recharger la batterie c'est pas de la fiction ça arrive et bien quand ça va vraiment se développer parce que là on en est qu'au prototype pour l'instant ils sont pas très jolis on va pas se balader comme ça ni comme ça mais après on va progresser dans le look et le marketing qu'est-ce qui va se passer vous croyez que tout le monde pourra se payer un t-shirt intelligent connecté comme ça ce sera beaucoup trop cher on louera l'usage on louera le t-shirt non seulement pour s'habiller parce qu'il sera sympa à porter mais en plus parce qu'il aura une fonction énergétique donc on n'achètera plus un t-shirt on achètera de l'habillement et on achètera une station énergétique tout ça est en train d'arriver et derrière autre coup de couteau quelque part dans le système économique obsolète c'est que internet c'est aussi toute une multitude de services et d'économies du gratuit qui est en train de se développer des sites comme Whelp on se rend service entre voisins gratuitement c'est en train de faire de la concurrence à l'économie de marché entre guillemets il y a plein de choses qu'on s'échange qu'on se prête qu'on se troque une fois encore c'est pas un modèle contre un autre c'est une multitude de modèles économiques qui sont en train de se mettre en place mais qui vont à l'encontre de la société de l'achat du renouvellement de l'achat du renouvellement Allo voisin je peux le noter Allo voisin ok c'est noté j'irai voir c'est un concurrent très bien d'accord et ça voilà c'est quand même si vous rajoutez ça à tout ce qu'on a dit tout à l'heure on voit bien qu'on a un système économique qui est en train de s'effriter et qui ne peut que continuer à s'effriter et du coup ça m'amène à un troisième niveau de lecture c'est que si on est moins consommateur de biens qu'on devient moins propriétaire alors ça la propriété souvent les gens ont du mal l'être humain veut être propriétaire c'est totalement faux ça fait 10 000 ans maximum qu'il veut être propriétaire quand il était chasseur cueilleur la propriété ça n'existait pas le jour où on a commencé à créer des villages qu'on a commencé à développer l'écriture il y a 4 000 ans avant Jésus-Christ on a commencé à créer des actes de propriété mais avant il n'y a pas de propriété donc c'est pas gravé dans le marbre moins de biens moins de propriétés moins de besoins financiers moins envie de travailler et là je bascule dans management on a toute une génération qui est en train de nous dire attendez vous voulez me faire travailler 40 heures par semaine pour gagner de l'argent et pour consommer mais ça veut dire que le temps passé me sert à acheter des produits quand je paye quelque chose je paye avec mon temps avec mon temps de vie et là ils sont en train de comprendre ça ils vous disent mais moi j'ai pas besoin de tout ça le salaire oui c'est important il faut encore c'est pas le où c'est le et oui c'est important d'avoir un salaire décent et correct j'ai fait des études j'ai pas fait d'études bref j'ai un niveau de revenu souhaité je veux avoir ce niveau tout à fait légitime mais me demandez pas d'en faire 3 fois plus parce que ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir les 200 euros de prime de plus à la fin du mois c'est mon vendredi après-midi qui m'intéresse c'est du temps je veux du temps libre je veux de l'autonomie je veux une qualité de vie et là le système il coince parce qu'on a un modèle économique qui a tout axé sur la productivité et le fait de faire plus toujours plus toujours plus pour être plus compétitif et en face il y a deux générations qui sont en train d'arriver je vais dire les moins de 30 ans les moins de 15-20 ans qui vont arriver sur le marché du travail qui vous disent oh là mais moi je veux pas faire comme mes parents parce que leur vie j'en veux pas moi ce que je veux c'est vivre et là ça coince parce que les entreprises sont pas dimensionnées pour accueillir ça on est coincé et je reconnais que ça va pas être simple le nombre de dirigeants d'entreprises que je rencontre dans l'année et qui s'en rendent compte parce que leurs enfants aujourd'hui ont 20-25 ans et qui sont en train de vivre ce qu'on leur disait il y a 10 ans mais là ils le vivent avec leurs enfants ils sont bien obligés de reconnaître que c'est la vérité ils ont des enfants qui ont fait 5 ans d'études et qui leur disent je fais une année de césure moi je pars faire le temps du monde puis après on verra ce que je vais faire dans la vie oui mais alors pas tous pas tous pas tous il y a plusieurs profils mais pour l'instant ils vivent sur les parents les aident beaucoup c'est clair mais c'est pas pour ça qu'ils feront ce que leurs parents fait c'est à dire que sacrifier leur vie à la gagner ils ont pas envie du tout et du coup ça pose un problème parce que enfin ça pose un problème ça pose un problème à court terme le temps que l'économie s'ajuste le temps d'ajustement donc on a une vingtaine d'années qui vont être compliquées où on demande beaucoup aux jeunes collaborateurs lesquels n'ont pas forcément envie de s'impliquer beaucoup parce que leur raisonnement il est pas de dire combien je peux gagner dans la vie leur raisonnement il est de dire de combien j'ai besoin pour vivre la vie que j'ai envie de vivre et là c'est pas la même chose donc imaginez qu'avec aujourd'hui l'économie collaborative l'économie de la mutualisation l'économie du service gratuit qui est en train de se mettre en place grâce au digital et bien avec 2000 euros vous avez un niveau de vie de 5000 euros grosso modo parce que si vous achetez pas la voiture si vous achetez pas la personne si vous achetez pas la tendeuse si vous achetez pas la machine à veille si vous utilisez avec parcimonie ces services là vous dépensez beaucoup moins et comme vous êtes dans la frugalité et que vous êtes devenu post-matérialiste oui vous achetez un téléphone mobile un ordinateur ça c'est indispensable aujourd'hui pour quelqu'un qui est nomade technophile mais le reste si vous en avez pas besoin vous l'achetez pas donc moins de dette moins de besoin moins de dépenses donc moins besoin de travailler moins de besoin financier ça change tout donc on va vers une société non pas de loisiveté mais une société où on va travailler autrement différemment et pas uniquement pour des revenus mais pour du sens on va le voir et derrière ça ne peut que s'accélérer parce qu'en plus on est en train de robotiser l'industrie donc il y aura moins de travail de toute façon donc il y aura d'autres métiers il va y avoir d'autres métiers qui vont se créer mais on a une période où de toute façon à quoi bon travailler plus si des machines font les travaux ingrats tout ce qui est difficile physiquement etc on est donc entre les deux eaux ça pose énormément de questions et maintenant je vais vous montrer quelques business models d'entrepreneurs bâtisseurs si je prends encore 20 minutes ça va ? parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous dire ça vous n'avez pas trop faim mais le coup comment un bâtisseur réinvente son entreprise alors ça c'est intéressant parce que ce jeune garçon qui a créé Carnot Computing il a tenu compte du triptyque comment je peux créer un modèle économique qui tient compte de l'environnement des individus de leur bien-être donc l'aspect sociétal et qui en plus est économiquement compétitif parce que si vous oubliez le facteur économique vous êtes dans la philanthropie la philanthropie ça ne fait pas tourner une entreprise il y a un moment où ça ne marchera plus donc il faut qu'il y ait les trois réunis ce jeune garçon il veut développer de la puissance de calcul la puissance de calcul grosso modo c'est des fermes informatiques des serveurs qui tournent qui tournent qui tournent qui tournent toute la journée pour délivrer des réponses à des gens qui cherchent des questions sur internet la problématique c'est qu'il n'a pas l'argent pour investir dans une ferme informatique ça coûte cher deux il se dit une ferme informatique c'est beaucoup de chaleur générée par les ordinateurs acheter du froid de la climatisation donc de l'énergie pour refroidir de la chaleur c'est absurde et c'est coûteux troisième chose au niveau sociétal 14% des français sont en précarité énergétique l'hiver donc 14% des gens n'allument pas le chauffage dans leur maison l'hiver juste une pièce c'est énorme avec tout ça qu'est-ce que je peux faire et en plus il faut qu'il soit compétitif parce que la puissance de calcul d'aujourd'hui les concurrents c'est OVH Google Orange Amazon c'est les mastodontes mondiaux et bien ce jeune garçon c'est un bâtisseur il invente un produit complexe au sens où tout est réuni là c'est un radiateur dans le radiateur il a mis des calculateurs informatiques ces calculateurs à lui et on est où ? dans un logement HLM au sud de Paris à Montrouge tous ces ordinateurs sont stockés dans ce qu'on appelle un QRAD qui est un faux radiateur quand les calculs tournent ça dégage de la chaleur les gens bénéficient dans les habitations à loyer modéré d'un surplus de chaleur gratuit offert par le calculateur en contrepartie il est hébergé gratuitement par la société HLM donc il n'a pas d'investissement physique son seul investissement c'est de fabriquer des QRAD il chauffe des gens il n'achète pas d'énergie pour faire tourner des climatiseurs donc il a un impact environnemental positif amélioré on va dire et puis cerise sur le gâteau c'est que comme il n'achète pas d'énergie comme il n'a pas d'investissement dans une ferme informatique il divise ses coûts de production par 4 et il est 4 fois moins cher que les masses de route mondiaux il est ultra compétitif il est bon sur l'aspect social il apporte de la chaleur à des individus il est bon sur l'aspect écologique parce qu'il réduit l'empreinte environnementale de ses calculateurs voilà ça c'est le triptyque du bâtisseur un bâtisseur ne prend pas une décision parce qu'elle est économiquement rentable parce qu'elle est économiquement rentable parce qu'elle est positive au niveau rendemental et positive au niveau social, sociétal les 3 indissociables tout le temps tout le temps tout le temps s'il avait pensé uniquement rentabilité il n'aurait jamais inventé le QRAD vous voyez ce que je veux dire c'est important ça c'est que c'est parce qu'on est obsédé par les 3 critères ensemble qu'on invente quelque chose de nouveau la rentabilité n'est que la juste sanction d'une démarche novatrice mais c'est pas le but c'est juste une sanction c'est un paramètre autre exemple dans le textile la marque Veja vous connaissez Veja Veja c'est ses chaussures là avec un V c'est des sneakers c'était créé il y a 10 ans par deux associés français qui sont allés au Brésil ils ont vu des petits producteurs dans une misère sociale que vous connaissez un peu partout dans le monde ils se sont dit comment on peut aider ces petits producteurs qui fabriquent du caoutchouc il y a des EVA partout qui fabriquent du cuir parce qu'ils ont des vaches qui broutent de l'herbe cuir, caoutchouc on pourrait peut-être faire des sneakers des chaussures et ils se mettent à faire les Veja donc des chaussures où les salariés au Brésil sont payés 5 fois plus qu'en Asie le salaire est 5 fois super au Brésil qu'en Asie de naturel pas à 100% parce que le caoutchouc peut pas être à 100% naturel mais on va dire à 80% quand les chaussures sont livrées en France par bateau qu'est-ce qui se passe il y a une association de gens en réinsertion qui trient les chaussures qui font toute la logistique donc la logistique fait travailler des gens qui ont besoin d'avoir du boulot qui ont du mal et tout ça est vendu en magasin entre 70 et 120 euros ce qui n'est rien de délirant par rapport à Nike ou à Reebok etc ou Adidas comment ils arrivent à vendre des chaussures éthiques équitables à un prix compétitif et bien ils ont repensé leur modèle ils ont supprimé le marketing 66% du prix d'une chaussure c'est du marketing c'est de la com et bien vous supprimez la com la chaussure elle est compétitive comment vous allez communiquer réseau du buzz twitter internet la rumeur et voilà et Veja s'est fait une place au soleil comme ça en 10 ans uniquement par des réseaux sociaux et des gens qui adoptent les Veja parce que c'est des chaussures avant tout de qualité et éthique après ce qu'ils ont compris les fondateurs dont Sébastien Kopp c'est qu'il vous dit toujours on fait d'abord des belles chaussures des bonnes chaussures et l'aspect éthique équitable n'est que la garantie supplémentaire mais il ne faut pas inverser les choses ceux des gens qui font des produits éthiques moches pas beaux pas bons il y en a plein ça ne se vend pas bien sûr ça ne se vend pas il faut d'abord que le produit délivre le service attendu et après il faut qu'il soit équitable et éthique si possible et derrière ces gens là ils n'ont pas la prétention de révolutionner le monde ils disent qui sommes nous nous sommes une goutte d'eau voilà mais on fait notre part c'est la fameuse histoire du colibri le petit colibri qui avec son petit bec éteint le feu de forêt il fait juste sa part point il ne va pas éteindre le feu tout seul il le sait mais il le fait juste ça ça suffit à transformer la vie de 3000 collaborateurs dans le monde 3000 personnes bénéficient de Véja je crois que c'est 3000 ce qui est quand même énorme c'est pas rien déjà changer la vie d'une personne c'est beaucoup autre exemple dans le textile que j'aime beaucoup parce que lui aussi il a pensé autrement Thomas Heuriez il crée la marque 1083 vous connaissez 1083 ? non ? peut-être les gens du textile 1083 c'est simple c'est un il retourne à je crois que c'est Romand sur Isère sa ville natale ils sont à Romand sur Isère et ils voient la déconfiture des industries textiles françaises rien n'est quasiment plus il veut redonner du travail aux gens à Romand sur Isère donc il réactive des entreprises textiles locales il rachète du matériel et il remet les gens au travail sur les métiers à tisser pour faire du coton en France tisser en France color en France ils vendraient un jean à 89 euros ce qui est quand même une sacrée réussite parce qu'un jean Levis c'est 100, 120 euros un Wrangler pareil donc par rapport au positionnement des grandes marques internationales il arrive à être compétitif et comment il fait pour recréer un textile dans un rayon de 1083 kilomètres Brest-Marseille il ne veut pas que ça soit que ça vienne d'ailleurs il recrée un écosystème d'abord de partenaires avec qui il a des relations de partenariat au sens où chaque producteur d'un morceau du jean est un partenaire indispensable à son écosystème c'est-à-dire qu'il n'a pas une relation de client à fournisseur en disant tu me fais ce prix là point terminé on n'en parle plus il leur dit de combien as-tu besoin pour qu'on travaille ensemble quel est ton prix parce qu'attention si tu me fais un prix trop bas tu vas mourir et si tu meurs moi je ne peux plus tenir ma promesse donc mon intérêt à moi 1083 c'est que mon écosystème soit en bonne santé et que toi sous-traitant tu sois payé correctement pour que moi je vive on est dans du donnant-donnant et derrière ça veut dire quoi que s'il prend soin de son écosystème lui il est en bonne santé s'il ne prend pas soin de son écosystème il disparaît et ça c'est intéressant ça vient rompre avec les techniques qu'on a habituellement commerciales de toujours demander demander de la remise tant qu'il y a un écosystème de sous-traitant large ça peut marcher mais le jour où vous avez tué l'écosystème il n'y a plus personne donc lui il a anticipé ça relation écosystémique extrêmement gagnante-gagnante et puis derrière ce qu'a fait la force de 1083 c'est que dans le textile aujourd'hui les gens vont au monde de la dèche en Ethiopie ils ne fabriquent pas cher les containers on inonde le marché 40% d'un vendu en moyenne je crois que c'est ça à peu près ça part en incinération voilà terminé lui qu'est-ce qu'il fait il a fait du djinn sur commande il a dit aux gens lors d'une campagne de financement participatif qui veut m'acheter mes pantalons livraison dans deux mois les premières centaines de pièces ont été commandées ça a permis d'amorcer la production et aujourd'hui quand vous allez dans un magasin il y a un magasin à Nantes il y a 5 boutiques en France plus en ligne sur le site vous essayez le patron du pantalon vous l'achetez vous le reposez et vous attendez qu'on vous livre votre pantalon à domicile et vous attendez deux mois et quand vous dites ça aux professionnels d'exiles vous dites ça ne marchera jamais parce que les gens ne veulent pas attendre ce qui est totalement faux pourquoi c'est faux ? parce que 1083 ils ne vendent pas qu'un pantalon ils vendent des valeurs ils vendent une solidarité ils vendent un écosystème ils vendent une façon de faire donc on est prêt à attendre parce qu'il y a un engagement il y a des valeurs qui sont vendues derrière le pantalon on n'achète pas qu'un pantalon et là les gens sont prêts à patienter et ce jean que j'ai c'est 1083 j'ai attendu deux mois deux mois pour l'avoir et quand vous le recevez vous êtes content en plus parce que vous l'attendiez depuis deux mois c'est une rupture dans la façon d'apprendre le business model et c'est comme ça qu'on change les choses les bâtisseurs sont capables de changer de regard sur le business model et là où c'est très fort c'est qu'il met même en ligne gratuitement les patrons des trois jeans les plus vendus en disant vous pouvez télécharger fabriquer vous même parce que le meilleur impact environnemental c'est un jean qui ne voyage pas vous faites le à la maison vous donnez les patrons si vous voulez le faire open source et ça c'est typiquement dans les nouveaux modèles économiques où on partage les connaissances parce que la connaissance n'appartient à personne finalement et l'économie du breveté c'est vraiment le 19ème 20ème siècle derrière c'est toute la relation qu'on a au stock vous êtes bien placé pour savoir que ce qui coûte cher c'est le stock et on a tout un tas de modèles économiques qui sont en train de repenser le stock dans l'impression par exemple où les libraires ont des stocks de livres colossaux moi en tant qu'éditeur vous voyez le gâchis en termes de livres mais c'est hallucinant au bout de deux ans vous reprenez 500 livres 1000 livres et puis on en fait quoi ? il faut les recycler c'est idiot il y a eu de l'encre il y a eu du transport etc et bien aujourd'hui il y a des start-up comme par hors série ils proposent aux libraires des grosses machines imprimantes à relier vous allez chez l'édition PUF Boulevard Saint-Germain à Paris vous prenez un livre dans le rayon vous le regardez vous le feuilletez vous le reposez vous dites je veux celui-là vous vous attendez vous prenez un café pendant un quart d'heure 20 minutes et le livre sort relié imprimé sur place génial et du coup ça permet d'avoir moins de stock donc moins de dépenses financières moins d'immobilisation qui permettent d'amortir la machine et on va sûrement vers moins de stock plus de livraison plus de logistique moins de gâchis oui tablette en fait ce qui est intéressant déjà le marché du livre numérique ne marche pas du tout enfin moi ce que je constate et le syndicat du livre vous le dit aussi grosso modo 5% du marché est numérique mais on n'arrive pas à décoller on n'arrive pas à décoller les gens aiment lire du livre papier et même c'est pire que ça au salon du livre cette année il y a eu 3% de visiteurs en plus il y a eu un retour vers le livre papier c'est à dire que plus on a de techno plus l'élastique se surcontracte on a besoin de revenir à des choses traditionnelles ça c'est le premier effet et deuxième chose on ne va plus imprimer les mêmes livres c'est à dire qu'effectivement les choses qui s'isent rapidement on les lira sur tablette sur smartphone donc des petites nouvelles de 10 minutes des infos le journal papier a du mal ça c'est clair il a du souci à se faire par contre un beau roman ou un beau livre où il y a des belles choses à arriver dans une oeuvre quelque part ça je pense qu'on continuera il y aura toujours un marché pour l'avoir dans sa bibliothèque donc tout de suite encore c'est pas l'un ou l'autre je ne crois pas que le livre va disparaître je pense que certains livres vont disparaître parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à être livres professionnels on les télécharge on les lit sur tablette vite fait on lit les trois chapitres qui nous intéressent mais un roman on aime bien l'avoir dans les mains l'avoir dans son lit l'emmener à la plage etc les deux sont en train de s'équilibrer et les plus jeunes peut-être qu'ils liront moins de livres papiers mais j'en suis pas convaincu ils lisent moins c'est sûr c'était pas ce côté là c'était plus le temps ah oui bah ça c'est alors ça c'est pareil on est dans une société de l'urgence flux tendu où tout est connecté on veut tout de manière instantanée et en même temps on parle beaucoup du retour du slow la slow fashion donc 1083 0 yashi etc on attend deux mois avant d'avoir un pantalon slow life slow food ça c'est en train de s'équilibrer en fait tout dépend du produit c'est à dire que pour une information on va être informé tout de suite donc aujourd'hui on assure au smartphone l'information qui tombe en permanence je vais pas attendre 3 heures avant de savoir ce qui s'est passé je l'ai tout de suite par contre acheter un textile très engagé ou une paire de chaussures très engagée je suis en capacité d'attendre c'est à dire que une fois encore il faut bien se garder de penser que tout le monde va être dans l'urgence tout le temps tout le temps je pense que plus on nous incite à aller vite plus les gens et c'est le succès de la méditation aujourd'hui on y a de la méditation il y a 5 ans c'était un peu anecdotique la méditation qui méditait moi je rencontre pas une entreprise où il n'y a pas un tiers des gens qui se sont mis à la méditation ça n'arrête pas et proposer des cours de méditation d'un terme vous allez faire le plein le temps pour soi la pleine conscience enfin vous prenez Christophe André elle est sur toutes les radios ça n'arrête pas donc plus ça va vite plus ça s'accélère plus on a besoin de tirer le frein à main donc c'est l'un et l'autre faut vraiment pas prendre les choses comme des opposés toute culture crée sa contre-culture plus on accélère plus les gens ralentissent et ceux qui sont que dans l'accélération ils finissent par s'arrêter de toute façon ça finit par boum les bâtisseurs ils sont à l'origine de monnaies complémentaires il y en a en Bretagne il y en a dans le monde entier il y a 5000 monnaies complémentaires ils sont en train de préparer l'économie d'après parce que si on a un krach financier comment on va faire ? on va continuer à échanger notre savoir-faire nos légumes nos services on va continuer à échanger et on va se rendre compte que l'argent finalement n'est qu'un moyen de valoriser un troc un échange que ce soit des dollars des carottes du Brixton Pound de l'éole à Brest du comment il s'appelle le Galéco je crois à Rennes le Sonante on s'en moque le tout c'est que c'est une valeur marchande et donc on peut très bien imaginer un monde demain où il y aura une multitude de monnaies complémentaires locales et une ou deux monnaies internationales pourquoi pas l'une ne va pas sans l'autre mais utiliser des euros partout dans le monde alors qu'on ne quitte pas sa région parfois c'est quand même absurde on peut faire autrement c'est pas une fatalité que les monnaies disparaissent d'autres monnaies sont en train de se créer ces bâtisseurs ils remettent l'agriculture dans la ville partout dans le monde l'agriculture regagne les centres-villes on parle d'agriculture urbaine que ce soit à Détroit que ce soit ça c'est à Madrid ils mettent même des plantations sur les autobus ils en mettent partout de plus en plus il y a un boom de la permaculture j'en parle à Emprunambule qui est en train d'arriver et ce qui fait que sur une petite surface à la maison autour de l'entreprise on peut créer des jardins potagers et on va produire énormément de légumes et l'intérêt de créer des jardins potagers autour d'une entreprise c'est le croisement les gens se parlent ils vont faire autre chose ensemble et ça délit les langues et ce qu'on ne s'est pas dit en réunion on va se le dire autour d'un sommet de carottes ou de tomates c'est des moments de pause d'épanouissement et en même temps on va résoudre des problèmes tout ça est en train d'exploser et ce phénomène dont on parle depuis ce matin ne peut que s'accentuer parce qu'on a toute une génération qui est beaucoup plus latérale qui est en train d'arriver sur le marché du travail et celle d'après elle sera encore plus les aides et puis on parle des alphas qui vont arriver ils sont nés avec un ordinateur dans les mains ils sont nés avec une connexion ils voient le monde comme ça et pas comme ça donc d'un monde pyramidal on va passer à un monde latéral et ça a déjà commencé le monde latéral parce qu'on est connecté entre nous et ce qu'on appelle le pouvoir latéral empowerment en anglais c'est le fait que à 40 on est plus fort qu'à 1 et que le jour où les 40 décident de se désolidariser et bien le 1 qui est tout seul en haut il se retrouve tout seul et ça ça commence à arriver alors ça donne quoi cette génération latérale dans le monde de l'entreprise je vous passe un petit clip rapide vous allez voir tout est dit en quelques secondes ça vide des longs discours vous l'aurez compris ça change pas mal de choses quand même en termes de sens d'implication de motivation et puis de puissance latérale le fait qu'on est connecté et j'aime beaucoup je me pose pas la question de savoir si c'est bien ou mal je vis avec ma génération capacitaire et concilier contraire le fait que oui on peut porter des chaussures Nike et vouloir sauver la planète ça peut paraître incohérent à des gens qui cherchent la pureté ça l'est moins pour des gens qui disent je fais ce que je peux c'est déjà ça vous voyez et derrière ça veut dire quoi c'est à dire que dans le monde du travail en termes de management ça va changer quand même pas mal de choses parce que vous avez toute une génération qui demande plus de nomadisme plus de liberté donc on va d'une génération horizontale à une génération beaucoup plus nomade beaucoup plus latérale le néo-nomadisme d'ailleurs les téléphones mobiles on dit plus allo allo c'était où ? on est nomade derrière un outil de travail qui va être à la maison ou dans des tiers lieux et à l'entreprise c'est pas l'un ou l'autre c'est pas le télétravail pour tout le monde moi je crois pas du tout à passer 5 jours sur 7 tout seul à la maison à travailler ça c'est très très difficile c'est très démotivant d'être toujours tout seul par contre ces tiers lieux ces lieux où on mélange une petite cafétéria sympathique des lieux de vie où des gens se réunissent ensemble une ou deux journées par semaine pour aller travailler dans un lieu où je sais pas moi à l'entrée de Quimper hop il y a ce lieu de vie sympathique on bosse au débit lundi-mardi le mercredi je vais dans l'entreprise je dis aussi le vendredi je serai à la maison dans une multitude de façons de travailler néo-nomade où tout le monde y trouve son compte parce qu'en moins d'heures je délivre la même quantité de travail je passe moins de temps sur les routes je pollue moins avec ma voiture j'ai plus de temps pour ma vie privée donc je suis plus épanoui et ça c'est vraiment une tendance qui à mon avis est évidente et va continuer à se développer pour des raisons à la fois économiques et de bien-être et environnementales mais derrière ça veut dire qu'en termes de management il faut cultiver il faut que vous cultivez la présomption de confiance il faut présumer qu'on peut faire confiance aux gens avec qui on travaille et ça c'est pas gagné parce que beaucoup de gens que je rencontre dans l'année ont peur ils ont peur que le travail soit pas fait qu'il soit mal fait que l'objectif soit pas atteint donc ils demandent aux gens de venir là à 8h tous les matins dans mon bureau à côté je veux devoir bosser ça marchait en 1930 ça marche moins bien en 2017 parce qu'entre deux il y a une révolution qu'on appelle internet je veux dire pas là c'est qu'on a les outils du nomadisme où avec un ordinateur je peux être connecté au monde entier je peux avoir mon bureau moi mon bureau c'est ça c'est mon ordinateur pourquoi j'irais faire 40 km tous les matins aux mêmes heures dans les bouchons s'il y a des bouchons dans les grandes villes travailler dans un bureau où finalement je vais perdre 2h 2-3h dans la journée à bailler à faire autre chose à discuter à la cafette je pourrais être chez moi et le faire mieux voire arriver à 10h quand il n'y a plus de bouchons en centre-ville c'est pas justifiable aujourd'hui en 2017 de demander à tout le monde de venir dans une boîte dans un cube toute la journée tous les jours ça n'a pas de sens mais il faut travailler sur soi la confiance et derrière en arriver à ce qu'on appelle un management polycellulaire comprendre qu'une entreprise dans les prochaines années parce qu'on n'en est pas encore là c'est un gros effort à faire tous en tant que manager sur soi et sur les autres comprendre qu'on peut créer une structure une organisation où chacun est autonome tout en étant interdépendant des autres c'est ça le polycellulaire l'autonomie dans l'interdépendance deux notions qui peuvent paraître antinomiques et pourtant qui sont éminemment complémentaires regardez comment un corps humain fonctionne et quelle est la règle dans la nature dans la nature tout est autonome et tout est interdépendant ce qu'on appelle un écosystème et bien dans le corps humain les poumons font leur job les reins font leur job le coeur fait son job le cerveau le sang etc chaque organe vital pris séparément n'a aucun intérêt il meurt il ne sert à rien pris ensemble vous avez un résultat qui transcende la somme des parties ce qu'on appelle la vie un corps vivant et chaque organe est autonome tout en étant interdépendant des autres vous pouvez pas en enlever un vous en enlevez un ça marche pas et bien imaginez votre entreprise de la même manière demain c'est un écosystème où chaque élément est indispensable au fonctionnement de l'entreprise mais chaque élément qui peut être une business unit ou un groupe est autonome dans ses prises de décision son fonctionnement et en même temps interdépendant de tous les autres on est obligé de jouer l'équipe parce que si on joue pas tous l'équipe ça ne marche pas et ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il faut arrêter d'opposer le collectif à l'individualisme un collectif qui fonctionne bien un écosystème qui fonctionne bien c'est un écosystème c'est un collectif où chaque individu il trouve son compte accepter les individualités les différences pour créer ce collectif si on essaye de gommer les individualités on arrive au call cause au soft cause ça a pas super bien marché et j'aime beaucoup cette phrase là de Steve Jobs qui en a dit beaucoup parce qu'il avait cette capacité à dire des choses extrêmement pertinentes on peut critiquer le manager mais ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents puis de leur dire quoi faire nous embauchons des gens intelligents qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire et oui quand on embauche quelqu'un c'est qu'on l'estime intelligent pourquoi le fliquer toute la journée après il sait ce qu'il faut faire si on lui donne les moyens d'agir et de lui apprendre partager la connaissance mais on passe notre temps à essayer d'embaucher les meilleurs pour finalement les brider ça c'est un peu la réalité des entreprises au 21ème siècle encore malheureusement et ça ne peut que changer et derrière on a toute une génération qui nous demande qu'est-ce qu'on va faire ensemble c'est quoi le projet de l'entreprise c'est quoi le fait qu'on soit tous les matins ensemble dans une entreprise et finalement ce qui fait l'entreprise de demain c'est les valeurs quelles valeurs on va partager ensemble qu'est-ce qu'on partage ensemble qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ça ça crée l'entreprise ça c'est le sang c'est le liant mais c'est pas les murs qui font l'entreprise et comme le dit Joël Doronnet comme on est dans une intelligence collective qui est en train de se connecter finalement l'entreprise de demain c'est vraiment une plateforme d'intelligence c'est un écosystème d'individualité qui joue du collectif parce qu'ils partagent les mêmes valeurs ça change tout et on voit que ce mouvement il n'est pas que européen parce que vous allez me dire oui c'est très franco-français que ça n'a pas du tout regardez en Chine les millenials donc tous ceux qui sont nés avant la fin du millénaire ils sont totalement dans la recherche de l'épanouissement individuel profiter de la vie et avoir du sens dans leur travail ils veulent bien travailler c'est pas le problème mais c'est pourquoi si c'est juste pour gagner de l'argent c'est pas suffisant on va le faire parce que tout le monde n'a pas la capacité de choisir on va le faire bien sûr mais c'est pas suffisant pour fidéliser les gens dans la durée parce qu'ils ne resteront pas 30 ans ou 20 ans comme vous l'avez fait certains ils changeront s'il n'y a pas de sens ils sont très nomades très à peur et comme le dit cette analyse sociologique d'un côté ils veulent investir à construire leur propre identité se marier avoir une famille un sens de la communauté une éducation formelle de la spiritualité sont des objectifs en forte croissance pour être heureux ce culte du bonheur un peu qu'on vend un peu partout de l'autre côté l'équilibre travail-vie l'aspect financier sont obligatoires pour être dans garder le contrôle de sa vie et avoir énormément d'expériences que ce soit matérialiste ou spirituelle on est dans une autre attente de la société juste une conclusion rapidement donc on va passer de la création de valeur au singulier à la création de valeur au pluriel et ce qui me paraît extrêmement important c'est qu'il faut avoir la capacité de concilier en permanence la nécessité d'être bon au niveau économique d'être bon au niveau environnemental d'être bon au niveau social et les trois toujours ensemble parce qu'ils se nourrissent si on travaille que sur deux critères et qu'on oublie le troisième on démotive les gens si on travaille que sur ça et qu'on oublie ça on finit par planter l'entreprise donc ça ne marche pas non plus c'est les trois en même temps en même temps en même temps en même temps et c'est que du bon sens pour ça mais quand on l'applique c'est vraiment révolutionnaire parce que derrière vous générez une énergie une innovation phénoménale petite conclusion de cinq minutes je vais essayer d'aller vite sur cette renaissance je vous ai dit en preambule qu'on vit une renaissance donc je mets pas le jeu de mots renaissance S.E.N.S parce qu'on est tous en train de se poser la question du pourquoi c'est quoi le sens de la vie c'est quoi le sens d'aller travailler etc. donc il faut trouver des réponses et heureusement on en trouve quand on se gratte un peu la tête et si on vit une renaissance vous aurez compris que eh bien on est à l'aube d'une révolution sociétale philosophique qui va déboucher sur une ère nouvelle sur une nouvelle civilisation et comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui dit renaissance dit fin du géocentrisme qui a été l'accès à la modernité parce qu'on a compris que le géocentrisme était faux parce qu'on a compris qu'un nouveau monde existait on a accepté l'ignorance et on a découvert les technologies qui nous ont permis de bâtir une civilisation moderne quel va être le géocentrisme qui va nous faire franchir une étape supplémentaire dans les prochaines années c'est ça une des questions à laquelle il faut répondre et un élément de réponse que j'ai trouvé mais il y en a sûrement d'autres c'est que le nouveau géocentrisme c'est sûrement la fin de l'anthropocentrisme l'anthropocentrisme c'est quoi ? l'anthropocentrisme c'est ce mot grec comme quoi l'homme est le centre de l'univers l'homme est le centre de toute chose et ça c'est un drame parce que si la civilisation humaine est hors sol c'est parce qu'on se croit le centre du monde donc ce que je veux dire par là c'est que Aristote nous dit il y a 2400 ans la terre est le centre de l'univers et puis par effet ricochet l'homme est le centre de la terre et le centre de l'univers 1, 2, 3 le verrou géocentrique on l'a fait tomber au 16ème siècle par contre le 2ème verrou on ne l'a pas fait tomber l'être humain comme je le dis en introduction se croit toujours le centre de la nature le centre du monde et combien d'individus je rencontre dans l'année me disent mais l'homme s'en sortira toujours alors là comme on dit en finance les performances passées ne prévalent pas des performances futures c'est pas parce qu'on a réussi à survivre 200 000 ans qu'on va vivre encore 200 000 ans on n'a aucune garantie là-dessus tant qu'on se pense le centre justement on est mal parti donc faire sauter le géocentrisme c'est remettre l'être humain à sa juste place reprendre notre place dans une chaîne de vie de l'infiniment petit à l'infiniment grand vous avez un enchaînement de sous-systèmes et de sur-systèmes interdépendants et autonomes qui contrôlent les atomes qui sont dans votre corps personne c'est un fonctionnement autonome qui fonctionnent les cellules de votre corps c'est un fonctionnement autonome qui fonctionne qui gère l'écosystème dans lequel l'homme vit ça nous dépasse c'est la nature qui contrôle le système galactique terrestre etc vous voyez bien qu'à chaque fois il y a des systèmes avec leur propre règle de fonctionnement leur propre autonomie et pourtant chaque système est interdépendant de l'autre système sans ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça et sans ça il n'y a pas ça la boucle est bouclée on est dans une chaîne de vie le problème c'est que l'être humain a fait sécession il y a quelques siècles en se mettant au-dessus de la nature Descartes en est en partie responsable il n'est pas le seul et on en est arrivé à un point de rupture complètement aberrant où l'humain se croit tellement essentiel à la vie qu'il en est même à sacrifier la vie pour assurer ce qu'on appelle la croissance économique ça c'est la réalité des petits enfants chinois à Shenzhen à Pékin certains ne voient jamais le ciel bleu certains n'ont jamais vu une vraie étoile ou un ciel étoilé avec des milliers d'étoiles ça n'existe pas et quand j'étais à Shanghai au début du mois j'ai vu des photos comme celle-là j'ai vu des enfants comme ça qui sortent de l'école avec des masques doudous parce qu'ils ne peuvent plus respirer l'air ambiant à Shanghai on était au niveau de l'alerte à Paris et c'était un jour vert en termes de pollution de particules fines ça c'est le quotidien des petits enfants chinois et en Europe et ailleurs dans le monde c'est pas beaucoup mieux sauf que c'est plus invisible mais il faut quand même savoir qu'il y a tellement de molécules chimiques dans l'eau dans le sol qu'aujourd'hui tous les enfants naissent pré-pollués il y a du PCB dans le sang de tous les gamins merci Monsanto c'était eux le PCB l'agent orange le lait que l'on boit qu'il soit produit en bio ou pas on retrouve beaucoup malheureusement même dans le bio des nanoparticules parce qu'il y en a partout donc ça devient extrêmement compliqué d'avoir une alimentation saine non polluante et la voie prise depuis deux siècles nous mène vers l'impasse tragique phrase de Hans Jonas philosophe du XXe siècle et il ajoute la nature mettra son ultime veto il y a un mot l'être humain va se confronter aux lois de la nature on va se rendre compte que si on détruit la vie on se détruit nous-mêmes et c'est tellement enfin ça me paraît tellement évident mais on n'a toujours pas compris ça commence la prise de conscience commence mais ça paraît d'une évidence et quelque part il faut vraiment qu'on cesse cette guerre qu'on a déclarée aux vivants il y a quelques siècles on a l'impression que l'être humain est dans une forme de matricide et il veut tuer la terre-mer pour prendre une revanche parce qu'on est dépendant de cette terre-mer il faut accepter notre interdépendance et accepter la dépendance à cette terre on ne peut pas faire autrement et ce n'est pas la conquête de l'espace qui a nous sauvé vous n'avez pas envoyé 8 milliards d'habitants dans l'espace il ne faut pas rêver et quelque part l'attitude que nous avons aujourd'hui à l'égard du vivant ce qui est considéré comme un substrat que l'on exploite une ressource finalement ça me ramène à ce qui s'est fait il y a quelques siècles avec l'esclavage ce que je veux dire par là c'est que tout ce que je vous dis là ça peut vous paraître un peu difficile à modifier on ne peut pas sortir de la pollution elle est trop omniprésente on ne peut pas faire autrement économie moderne égale pollution et bien rappelez-vous qu'il y a 3 siècles il y a 2 siècles économie moderne égale esclavage Nantes était un port des grilles extrêmement important sans esclave pas de sucre pas de coton pas de richesse pas d'exploitation du nouveau monde et tous les managers de l'époque tous les businessmen de l'époque étaient liés de près ou de loin à l'esclavage et vous leur auriez dit au 17ème siècle dis donc c'est pas très joli joli l'esclavage il faudrait peut-être passer à autre chose comme modèle économique qu'est-ce qu'ils vous auraient dit on ne peut pas faire autrement où est le problème exploitation des richesses américaines égale esclavage c'est comme ça et ce n'est pas négociable ils ne voyaient pas le mal peut-être pas tous mais en tout cas c'était acquis c'est une vérité acquise deux siècles plus tard on se dit mais comment ils ont pu faire ça comment nos ancêtres ont pu exploiter des êtres humains pour aller produire du coton du cacao etc ça nous paraît complètement indécent et bien aujourd'hui on en est au même niveau c'est à dire qu'on commet la même chose avec la nature on exploite le vivant sans en prendre garde et le résultat c'est que finalement nos enfants nous considéreront comme les maîtres esclavagistes du 21ème siècle nous dirons mais comment vous avez pu empoisonner tous les sols toutes les eaux tout sacrifier pour des billets verts ou des euros c'est absurde je vous parlais d'écocide on aura sûrement des tribunaux internationaux et aujourd'hui donc la voie de la réconciliation parce que là je suis très optimiste vous allez voir on a un gisement de créativité d'innovation phénoménale dès lors qu'on se réconcilie avec le vivant il faut que l'être humain se réconcilie avec la nature qu'il arrête de la souiller de la détruire si on se réconcilie ça veut dire qu'on envisage une société une économie où on fait avec et non plus contre ou sans et faire avec ça veut dire qu'on va commencer à regarder la nature comme une formidable source d'inspiration et d'innovation et il y a un courant extrêmement porteur que vous connaissez peut-être qu'on appelle le biomimétisme ça a été formalisé par une américaine qui s'appelle Janine Benius Janine Benius nous a ouvert la voie du biomimétisme en disant mais regardez ce qui se passe dans la nature toutes les solutions à nos problèmes sont sous nos pieds sous nos yeux il y a juste à regarder et essayer de comprendre et ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple au niveau de l'énergie aux Pays-Bas vous avez des villages totalement autonomes en énergie en déchets parce que la nature ne produit pas de déchets et en biomimétisme vous allez voir à quel point ça peut être passionnant vous connaissez tous les berniques parce qu'on est tous en Bretagne le bernique a un truc fabuleux c'est les petits picots les petites dents qui sont sur la coquille si vous regardez de manière microscopique ça fait plein de petites dents autour de la coquille du bernique et bien la dent du bernique est le matériau le plus solide répertorié aujourd'hui sur cette terre avec le fil d'araignée la question c'est bourré d'oxyde de fer et la question que les scientifiques se posent c'est comment à 12 degrés donc sans énergie avec un peu de soleil du sel du sable un peu de cellules vivantes celle du bernique on arrive à un matériau aussi solide si on perce le secret de la chimie froide demain on fabriquera des poutres IPN des carlingues d'avions des coques de voiture des vélos dans un bain d'eau salée avec une réaction chimique froide sans énergie vous imaginez la révolution industrielle l'humanité aura beaucoup moins besoin d'énergie mais encore faut-il que la science redevienne un outil de compréhension du vivant et la science ne soit pas un seul outil de domination voire d'extermination quand c'est le cas de Monsanto et Bayer par exemple il faut retrouver cette humilité scientifique que beaucoup ont mais les applications scientifiques parfois sont destructrices aujourd'hui en école d'agronomie on n'apprend plus la pédologie les sols c'est quand même dommage de travailler sur du vivant sur des plantes sans comprendre ce qui se passe dans le sol sol, air, cosmos et plantes ça va ensemble c'est un écosystème et bien si on perce les secrets de la chimie froide on va aller très loin et regardez le fil de soie d'araignée qui est plus solide que du titane pourtant le titane c'est solide comment l'araignée produit du fil de soie après une mouche elle la digère la digestion de mouche une mouche digérée donne quelque chose de plus solide que le titane je ne sais pas si vous imaginez un peu le potentiel de connaissance qu'il faut exploiter le jour où on comprendra comment les araignées à partir d'une mouche digérée font du titane mais on va révolutionner l'industrie et au niveau des matériaux vous connaissez l'histoire de la peau de requin je passe assez vite une peau très propre très rapide dans l'eau et bien oui parce qu'au microscope électronique c'est ça une peau de requin donc imaginez des bâtiments des voitures des avions en peau de requin plus besoin de produits fongiques pour nettoyer la mousse l'hiver pour repeindre fini ça sera propre en permanence lavé par l'eau de pluie et au niveau des textiles il y a un grand gâchis on l'a vu dans les textiles aujourd'hui en eau et en colorant et bien en prenant les cellules de verre de terre qui cicatrisent très 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 vite et en combinant ça à des textiles intelligents vous avez des textiles auto-réparateurs qui vont arriver sur le marché dans les prochaines années fini le truc déchiré il se réparera tout seul frugalité obsolescence programmée terminée on va vers le soutenable le durable 2-3 slides pour terminer un modèle de société humaine la forêt est très intéressante les arbres ont beaucoup à nous apprendre parce que les arbres sont en capacité d'à la fois stimuler la compétition tout en visant l'harmonie collaborative un arbre quand il pousse il est en compétition avec des centaines d'autres espèces donc il va pousser le plus vite possible il ne fait pas de cadeau aux autres il faut aller chercher le soleil mais une fois qu'il a déployé ces 60 mètres carrés de panneaux de photovoltaïque qu'on appelle les feuilles qu'il atteint la taille adulte qu'est-ce qu'il fait ? il prend le soleil il le transforme en énergie et il redonne du sucre à tous les autres arbres autour pour qu'eux poussent aussi à leur tour parce que sa survie dépend de l'écosystème la compétition n'est qu'un moyen d'éteindre une certaine harmonie collaborative donc c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre et les arbres c'est passionnant parce qu'ils communiquent entre eux se distribuent du sucre par le web de la forêt qu'on appelle les mycorhizes ces filaments de champignons qui sont dans le sous-sol et qui permettent à tous les arbres de communiquer entre eux en pourant dire l'on sur la forêt je vais m'arrêter là et ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans la nature et dans le monde végétal notamment l'intelligence est décentralisée vous coupez une branche ça repousse vous coupez trois branches ça repousse vous mettez un gland ça repousse alors que dans nos structures humaines pyramidales puis néolithiques tout est centralisé donc on n'est pas résilient du tout on est en danger quand la tête est coupée le reste va mal là les décisions se prennent partout en même temps voire séparément tout ça pour conclure parce que le temps passe quand même vous avez peut-être faim m'amène à pour qu'on change de paradigme et qu'on aille vers une nouvelle civilisation il va falloir franchir une étape philosophique technologique et on l'a déjà fait au 19ème siècle on a réussi à abolir l'esclavage parce qu'on avait des technologies alternatives qu'on appelait la machine à vapeur ce qu'on appelait la révolution industrielle l'indignation nous amène à ça ça nous amène à pouvoir abolir l'esclavage les deux se nourrissent et bien je suis persuadé qu'au 21ème siècle on va franchir une nouvelle étape on va abolir la pollution et en abolissant la pollution en s'interdisant de polluer mais ça sera interdit intrinsèquement dans l'être humain on ne s'autorisera même plus à polluer on s'ouvre une nouvelle révolution technologique une nouvelle civilisation regardez par exemple cette start-up bio qui est une start-up espagnole elle produit de l'énergie à partir des plantes ben oui parce que ça fait combien de millions d'années que les plantes prennent du soleil du carbone on mélange ça et font du sucre mais qu'est-ce qu'on attend pour faire de la photosynthèse ce sont bien nos panneaux photovoltaïques mais il serait beaucoup mieux s'ils fonctionnaient comme une feuille parce qu'on a trop de CO2 dans l'atmosphère parmi tous les gaz à effet de serre on a un excès de soleil quotidien qu'est-ce qu'on attend pour copier les végétaux il suffit de reproduire la même chose alors je vous rassure des gens travaillent dessus au CBIOS, au MIT il y a des gens qui travaillent dessus alors vous allez me dire Yannick t'es gentil mais tu rêves un peu tout ça c'est de l'utopie c'est de l'idéalisme ça ne marchera jamais on est d'accord et moi je vous pose la question qui est le rêveur ? l'utopiste qui veut un rêve un monde nouveau soutenable ou celui qui tape dans le stock en pensant que ça va durer éternellement là je pense qu'on est dans l'utopie dans le fantasme ça va s'arrêter c'est déjà en train de s'arrêter avant de nous quitter un mot extrêmement important si vous voulez transformer le monde et qu'on abousse à une autre civilisation comme je l'ai dit en préambule on ne va pas changer le monde tout seul par contre chacun de nous peut changer son monde son monde intérieur et son monde ses proches on peut changer sa famille on peut changer son entreprise on peut changer ses collègues si chacun fait ce job là change son monde ses mondes on change le monde et changer son monde ça passe par un état d'esprit qui évolue c'est regarder les choses autrement transformer la posture intellectuelle transformer sa notion de conscience faire sa métanoïa si chacun fait sa métanoïa intellectuelle il y a transformation il y a métamorphose du corps social et la métamorphose c'est la voie de la chrysalide l'humanité ira vers une civilisation réconciliée on sera beaucoup plus heureux dans 50 ans il faut l'espérer mais ça passe par chaque individu doit faire sa transformation applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada